... C'est parti. Bonsoir. Merci d'être venu. Donc, je vais vous présenter ce que nous allons faire ensemble. Je vais vous présenter d'abord rapidement, ou alors non, je vous présenterai en même temps que vous, quand on fera le tour de table tout à l'heure. Donc, nous sommes ici dans un atelier d'analyse de la pratique professionnelle. Vous le savez, on est... Bon, à quoi ça sert un atelier d'analyse de la pratique professionnelle ? C'est un temps de formation. Alors, je vais vous lire ce que j'ai sous les yeux, ça va être beaucoup plus simple. C'est un atelier d'éthnome qui est proposé par Concarneau Cornouaille, à travers cet outil qui est l'Ecopole, dont je vous parlais un petit peu tout à l'heure, et l'association Approche et Cohabitat. Donc, sous la forme d'ateliers d'échange de la pratique professionnelle, ces intérêts s'inscrivent dans le cadre du laboratoire d'innovation pédagogique porté par l'association Approche et Cohabitat, et soutenu par la région Bretagne, et la DHUP, sous le ministère, direction de l'habitat, de l'urmanie, et des paysages, qui nous ont soutenus financièrement. Donc, ce projet innovant au niveau social, pédagogique et technique, cherche la montée en compétence des professionnels et des acteurs du bâtiment au sens large, dans le domaine de la construction durable. Les ateliers d'échange de la pratique professionnelle représentent un réel temps d'échange, vous allez voir, et de formation autour de problèmes concrets. Ils permettent à chacun de prendre conscience de ses acquis, ainsi que de se former au contact des autres. Tous les participants sont défendeurs d'un savoir, et ce savoir-là, on va le partager autour d'une problématique qui nous sera exposée tout à l'heure par Jean-Yves, et dont vous avez déjà connaissance, puisque c'est sur ces bases-là que vous vous êtes inscrits à cet atelier. En deux mots, l'association approche et cohabitat, c'est une association régionale. Alors, quand on regarde la carte, notamment des chantiers à visiter lors des portes ouvertes sur les cohabitats, sur 39 chantiers à visiter, il y en a 30 en Finistère, 4 en Morbihan, 4 en Côte d'Amor, et 1 en Illégué, à peu près. Donc, on est une association régionale qui est bien implantée dans le Finistère et qui peine à aller vers l'Est, mais on y croit. 130 adhérents, dont la moitié sont des professionnels, des entreprises, des particuliers, quelques associations. Du coup, si vous êtes prêts, Jean-Yves va vous exposer la problématique du moment. Alors, voilà. J'ai proposé cet atelier parce que depuis que j'ai changé mes pratiques, que je fais de l'éco-construction et des bâtiments performants, j'ai un problème avec la maison passive et surtout la pensée unique que draine le Passivos et la maison passive France. Je pense qu'on est plusieurs ici à faire de la maison passive, à prétendre la faire, et faire réellement de la maison passive. C'est ce que moi je fais depuis 15 ans maintenant qu'on a construit, n'ayant jamais été labellisé, parce qu'on ne cherche pas à les faire certifier par la maison passive France. C'est très difficile. Je fais pas mal d'interventions. Je suis bon à l'art, je fais des conférences, je donne des stages, enfin je témoigne aussi devant des étudiants, devant d'autres professionnels. Et je suis toujours embêté vis-à-vis de la maison passive parce qu'on ne peut pas dire qu'on est contre la maison passive. On est obligatoirement. pour la maison passive. Par contre, et là c'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Pierre Oliva, c'est pour ça que c'est un petit peu plivant d'avoir attaqué comme ça, mais c'est peut-être aussi ce qu'a fait le bien certain. C'est pas moi qui le disais, c'est Jean-Pierre Oliva dans une interview où il développait d'ailleurs ce qu'il avançait là, où il n'était pas pour le concept du passive hausse. Mais il était bien entendu pour la maison passive. Alors, cette pensée unique un peu, ça me gêne parce que pendant 10, 15 ans, c'est vrai que la maison passive France, on ne la voyait pas tellement, ça ne prenait pas tellement d'ampleur. Et là, je trouve que ça commence vraiment à bouillir. Je vois des concepteurs, des architectes qui vont en formation pour se faire qualifier en passive hausse. Je dirais presque pire, je vois des artisans qui vont en formation aussi, dans le label, et toujours dans le cadre du passive hausse, et qui reviennent avec les idées un petit peu de la maison passive, de la maison et du passive hausse. Et c'est très délicat, c'est irritant. Ça mérite parce que est-ce qu'on a vraiment besoin de ce label, est-ce qu'on a besoin des critères ? Ce sera l'objet de notre échange, évidemment. Donc les éléments de questionnement, je vais noter ça en Bretagne. Aujourd'hui, alors, je n'avais pas l'expérience jusqu'à présent, mais d'une vraie étude PHDP avec un vrai bureau d'études qui n'est pas le nouveau parce que nous sommes aussi bureau d'études, mais donc on a eu à intervenir sur une maison où il y avait un autre bureau d'études et avec une volonté, cette maison, de la faire certifier. Nous sommes, nous, que maître d'œuvre et c'est une maison qui a été conçue d'ailleurs par Soazic et nous, nous n'assurons que la maîtrise d'œuvre sur ce chantier-là. Et donc, le descriptif qu'on a là, c'est la maison. Donc, moi, ça m'a conforté en me disant, peut-être qu'il y a un peu de discernement de bon sens quelquefois quand même dans le Passivos, en me disant qu'on ne va pas mettre 40 cm d'isolant, on ne va pas mettre des triples vitrages systématiquement, une ventilation boucle de flux avec des bouches soufflantes, des fenêtres donc certifiées des triples vitrages sur toutes les faces de la maison. Et bien si, c'est ce qui est fait dans cette maison. 16 cm d'isolant en sol, 16 cm d'isolant en sol. Enfin, moi, les bras montants. Les bras montants, mais par rapport à l'expérience que j'ai sur la plus de centaines de maisons qu'on a réalisées aujourd'hui, avec encore, il y a à peu près deux heures, un de mes anciens client qui me témoignait aujourd'hui, une maison de 140 m² à pleu moderne, il ne chauffe pas en ce moment, ce matin, il se levait, il faisait 21 degrés dans sa maison sans chauffage. Je pourrais vous, tout à l'heure, on pourrait échanger sur comment elle est faite et qu'est-ce qui est fait. Ce qui me gêne un peu aussi, c'est, donc cette notion des 15 kWh par m² par an. Je lui dis, c'est grave de peur si on fait 16 kWh par m² par an. Moi, j'ai fait un petit calcul, si la maison fait 100 m², donc à 1 kWh par m² de différence, à 6 centimes du kWh, on fait 6 euros. On va voir tout à l'heure, je vais vous montrer la différence de coût entre une vraie passive hausse et une maison passive comme nous, on peut faire. Je pense qu'il va falloir un certain temps pour remetir ça. Se pose le problème, en fait, et ce que je reprocherais plus à cette notion de maison passive, c'est qu'il n'est pas pris en compte les différents climats sous lesquels on est en France. Et là, à ce moment, vous regardez les cartes météo, on a exactement, ici en bordure côtière, en Bretagne, la même température qu'en bordure de la Méditerranée. On est exactement là depuis plusieurs jours au même niveau de température. On est sous un climat océanique, le climat méditerranéen, et on a appris une grande frange où tout se mélange avec le climat continental où c'est très difficile de définir, en fait, des zones qui se confondent un peu. Et puis, on pourra mettre de côté aussi le climat montagnard parce qu'on a quand même un petit peu où c'est très difficile de dire on va appliquer ce qui est bon en Allemagne, puisque ça vient de là, sur l'ensemble de la France. Et c'est ce qui est, en fait, généralisé. Si je me trompe, je serai content de l'apprendre ce second. Autre chose qui me gêne toujours dans la maison passive et ce qu'ils se sont appropriés, et le prétendent, c'est sur leur site, je suis allé voir sur la maison Passive France, ils prétendent que ce sont des maisons écologiques. Ils prétendent que ce sont des maisons écologiques parce qu'elles sont performantes. Mais une maison écologique où pour arriver à un niveau de performance on peut s'autoriser de mettre 60 cm de polystyrène ou 40 cm de laine de verre en poiture, moi ça me pose problème. Parce que, pour moi, une maison écologique se situe sur plusieurs critères. Il y a plusieurs critères pour la définir. Il est évident que l'efficience thermique n'est qu'un des piliers de la construction écologique. Et ici, il y a suffisamment de dépôts constructeurs autour de la table pour savoir de quoi je veux parler. Alors après, là je vais vous montrer quelques diapos. Ce à quoi on... Alors, quand je dis, en fait, c'est le projet que je parle. Puisque ça me titille tellement un petit peu inspiré par le syndrome Volkswagen, en fait, on a une problématique. On a inventé une voiture qui ne passe pas dans les standards des Etats-Unis. Et on va trafiquer un logiciel pour arriver aux résultats qu'on veut avoir. Et quand je vois la pléthore de logiciels thermiques aujourd'hui sur le marché et qu'on n'a pas deux logiciels qui vont arriver aux mêmes résultats avec les mêmes hypothèses de calcul, je me dis, il y a quand même un problème quelque part. Et quand ces résultats, ils vont du simple au tri, c'est plus un problème s'il y a une escroquerie quelque part. Moi, je lui ai demandé à Roger de... On a pris une maison. Je vais aller assez vite, parce que je n'ai pas trop besoin de rentrer. Vous êtes des professionnels dans les détails. On a pris une maison toute simple. Et Roger a fait trois études. Donc, il a fait une étude RT 2012, THPT. Et donc, le logiciel que nous, on travaille, donc simulation thermique dynamique comme FIP-Lagia de chez Usuba, la troisième étude. Donc, c'est une maison avec 111 m², donc, vous voyez, toute simple, face à dessus, de vitrée, voilà, elle n'est pas très large, c'est une forme un peu longère avec une zone tampon avec un garage, donc, au nord, voilà, rien de compliqué, une pièce de vie principale, la suite parentale en bas. Voilà, c'est une petite chose qui fonctionne très simplement. On a trois chambres à l'étage, une petite mézanine, une salle de bain. Les principes constructifs, on les retrouve ici, sur la montée, dont je passe rapidement, le hérisson, et 10 cm de liège et de la terre cuite au rez-de-chaussée, l'ossature du 22, enfin, du 225, bois de glace, rempli de boîtes de cellulose, un contrebandement par panneau de fibre de bois 18 mm, côté extérieur, frein de vapeur et ferme à sel. Donc, classique, vraiment, de ce qu'on trouve habituellement dans l'éco-construction. La toiture, c'est exactement pareil, seulement qu'on a mis un petit peu à 45 degrés et on a épaissi un petit peu puisqu'on est passé à 30 cm de voie de cellulose, mais sur le reste, on reste avec quelque chose d'assez classique finalement. Et on ne rajoute rien de plus de tout ça. Les fenêtres, c'est du mixte bois-lu standard, 474 sous argon, donc là, vraiment ce qu'on trouve sur le marché. Ventilation, simple flux, et gros B, on n'est pas en double flux, le principe constructif, donc toujours, on a un chauffe-eau solaire, évidemment, quelque chose qu'on retrouve dans presque toutes nos maisons, et un petit poêle, un petit poêle à pain nul pour l'ensemble de la maison. Comparatif des études thermiques, donc on a ici la RT 2012, alors, j'ai noté en bas les hypothèses de calcul qui sont un petit peu différentes suivant les logiciels, puisque là, on a une température, une considération de température à 19 degrés, et une surface, donc qui est la chaîne RT, qui est à 124 mètres carrés, je rappelle que la surface habitable était de 111 mètres carrés. C'est un petit peu d'importance, parce que, voilà, on va retrouver des surfaces différentes suivant les hypothèses de calcul. Moi, je commence à sentir l'embrouille déjà, là, quoi, mais chacun fait comme on veut, mais moi, je suis un mec, je suis un peu tordu, donc, je ne sais pas. La réglementation, alors, je passe là-dessus, parce que c'est quelque chose que vous connaissez. Vous connaissez ça. Donc, le passivose, donc là aussi, on a des hypothèses du calcul un petit peu différentes. On est sur une température, une consigne de température de 20 degrés, il faut le savoir. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui pratiquent le PHPP, si on peut modifier, si tu me l'avais fait, tu avais modifié la température. Alors, ça, c'est le PHPP 2007, j'ai vu qu'il y en avait un homme qui était... Oui, qui vient de sortir. Il y en a un... Je ne le connais pas celui-là, donc après, je ne sais pas... Donc, la surface, elle est un petit peu différente. Vous voyez, on est à 130 m², donc c'est sûrement justifié. La surface. C'est la surface prise de 111 à 130. Une surface habitable de 109, c'est pas... Non, c'est pas une surface habitable, justement, apparemment, c'est... la surface de référence énergétique, c'est 111. Enfin, la surface de référence énergétique, c'est la surface habitable calculée à l'allemande. C'est quasiment la même chose qu'une surface habitable. Dans laquelle il y a 80, si j'ai... Oui, il y a 2 mètres, et on prend la moitié, on fait 1 mètre et 2 mètres. Donc, ça me paraît énorme. On va dire que c'est énorme, mais c'est pas essentiel. J'ai pas vu ça. Ça joue un peu sur le résultat. C'est pas essentiel. Donc, une... Alors, si... Donc là, le résultat, on était... On était à 16 kWh. Donc, ma maison, là, elle n'était pas... Elle était à 16. Par contre, tu as modifié la température et là, on descendait à 12 kWh. Et quand on... Voilà, quand on gagne un degré... Oui. Si... Si... Si ta maison est à 19, du coup, tu es à 12 kWh, et si tu mets à 20, elle est à 16. Ouais, la consigne. Avec 20% d'erreur sur la surface de référence, c'est énorme. Ça fait 20% d'erreur sur le résultat. Ouais. C'est un ratio direct. Ouais. Enfin, je suppose que s'il est arrivé à 130, c'est que... C'était... C'est pas la raison. Je propose qu'on remette cette question-là des surfaces. On débatte tout à l'heure. Merci. Donc, la température sur... Comme Philippe Ayad, ben là, il y a deux températures, en fait. Il y a une consigne en occupation à 19 degrés et d'inoccupation à 17 degrés, puisqu'il y a une notion à partir du moment où on n'est pas là ou aussi quand on est là, une chaleur métabolique qui est récupérée. Et on est à une surface, tu vois, à 124 m². C'est pas... Là, c'est pas trop... On se trouve trop déconnant sur la... Le comparatif des études thermiques, qu'est-ce que ça nous donne ? Donc, pour la RT 2012, en consommation... En consommation d'usage, on sera à 49 kWh m². Donc, on passe juste, 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 juste dans la RT 2012. Tu complètes... Tu mets de là-dessus. Moi, je suis pas thermicien du tout. Je serai jamais... En chauffage... Alors, la RT 2012, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Ben, notre consommation de chauffage, elle sera de 32,4 kWh par m² par an. Bon, on a les compris, le système, il a été fait par... Enfin, c'était fait par Atlantique et tous les lobbies du chauffage électrique. Donc, comme on considère qu'on ne peut pas chauffer au-delà de 100 m² avec notre poêle, les m² supplémentaires, enfin, pas grand-chose, sont chauffés avec un chauffage d'acquant et obligatoirement avec un chauffage électrique. Et là, Blum, on s'en prend plein la tête. Donc, voilà, 32 kWh d'après la RT 2012. Alors, vendre ça à un client, il faut se lever de bonheur. Un mec, il me dit, attends, c'est quoi le... En PHPP, donc, en besoin brut, toujours sur notre système constructif, donc, on a calculé une consommation à 16 kWh m² en. et avec Comfibriade. Donc, là, on n'est pas sur des consommations. Vous avez vu la RT 2012, on est sur la consommation, c'est ce que c'est l'annonce. On est sur les deux autres logiciels, on parle de besoins bruts. Et là, on est à 12 kWh m² calculé par Comfibriade. Ce qui sera intéressant, c'est, j'ai une saison de chauffe, là, on est en train de faire la deuxième saison. Dès que la saison va être terminée, je vais demander à mon client, finalement, t'as mis combien de s'agrément nul, c'est pas bordel. Et puis, on va pouvoir comparer parce que je pense que même en Comfibriade, on est largement au-dessus de la réalité de la consommation. Une consommation dans les maisons qu'on construit, mais c'est sûrement le cas pour vous aussi, je ne sais pas, ça va de zéro, à 5 sacs, à 10 sacs, mais personne ne fait une tonne, dans les maisons. Je pense que tout à l'heure, vous pourrez témoigner, ils ne vont pas. Alors, je me suis, je me suis, après, amusé à faire un petit calcul du, enfin, nous, nous sommes, pardon, je ne suis pas en train que tu vérifies tout mes délires. Non, c'est sur le dos, c'est très bien. Non, mais ça, s'il y a des erreurs, on est deux. Le surcoût du label, alors là, j'ai fait un comparatif par rapport à notre principe constructif, les constructions écologiques, et suivant le label Passibos, si on mettait, donc, les principes constructifs demandés, que j'ai copiés un petit peu sur la maison que j'ai réalisé, donc, vous voyez, le comparatif, les coûts, à chaque fois, donc l'isolation, il y a une différence, 22, 28, l'isolation de la culture, 30 pour 36. Alors, sur le label aussi, enfin, ce qu'on trouve souvent sur ces maisons-là, c'est qu'on va avoir une isolation, parce qu'on sera en 22, en 22 cm de W de cellulose, mais très souvent, c'est recouvert d'une panneau fibre de bois, donc, bon, l'argument un peu, c'est de, c'est rupteur thermique par rapport au montant, etc., etc., l'isolation du sol, on est à 10 cm de liège, alors, le liège, c'est un matériau qui coûte assez cher, vous voyez, ici, l'isolation du sol à 16 cm d'épisole, ça revient sensiblement au même prix, mais évidemment, les performances ne sont pas les mêmes. Moi, j'ai une ventilation au simple flux et gros, on a une ventilation et double flux, donc une poêle, évidemment, donc, elle est à 8500, hors dégâts collatéraux, c'est-à-dire que, donc, on a dû faire, créer des plénums, on a dû, donc, légèrement, il a fallu passer, donc, on a créé des plénums où soit des soffites, voilà, il y a un sujet, une perte de place aussi d'une pièce, parce que la machine, elle est assez importante, donc, je parle de dégâts collatéraux quelques fois qui peuvent aussi être pris en compte. Le double vitrage, chez nous, puis autrement, le triple vitrage, alors, sur la maison, en référence, là, c'était du déver, le chauffage poêle, bon, on est à 5500, sur la ventilation double flux, comme c'est une maison qui n'a pas d'autre chauffage que la double flux, il y a des bouches soufflantes sur certaines pièces, donc, des bouches soufflantes avec une résistance électrique pour chauffer l'air qu'on va introduire dans la pièce. Le postulat, c'était qu'il ne voulait pas de poêle, il y a des choses comme ça, et ça, c'est son droit, je respecte, je n'ai pas jugé ça. Donc là, le chauffage poêle avec les bouches, on élègue les bouches soufflantes, plus un radiateur dans le séjour, et on arrive pour un total de ces différentes techniques pour arriver à 28 500, et sur le label, je suis à 41 000. Donc, sur une plus-value de 13 000, le coût du label, 4 500, je ne sais pas si on peut confondre ça, entre les plus-value, ça peut aller de quoi à quoi ? Moi, j'ai entendu 6 000 ou 7 000 pour une étude, et puis après, 2 500 pour la mobilisation par la maison passée. On a l'expérience aussi, non ? Non ? Tu n'as pas fait de labellisation ? Non ? Moi, je me suis amusé. Oui. Les prix, je ne sais pas. Le prix, je pense être assez dans la moyenne, 4 500, entre études et coût de labellisation. Je pense que c'est ce qu'ils pratiquent, et notamment un bureau d'études qui en... Je ne sais pas s'il en fait beaucoup, mais enfin, il en fait, ici, dans le ministère, c'est à peu près dans ces eaux-là qui... Après, donc, on arrive à... LCE, donc on était à 16 kWh au mètre carré et passivos à 10 kWh au mètre carré parce qu'évidemment, on a refait le calcul ensuite avec ces hypothèses d'isolation. Donc, le passivos, avec ces hypothèses-là, on serait une consommation de 10 et nous, nous sommes, on l'a vu tout à l'heure, à 16. Ce qui fait qu'on a une économie de 6 kWh par mètre carré par an. Donc là, on pourra rediscuter les 130, effectivement, si on est à 120 ou quelque chose comme ça. Dans la... Je pense que ça ne change pas grand-chose sur le montant, peut-être 10 euros, 15 euros, ça, je pense que c'était un peu à la marche. Donc, 780 kWh mètre carré donc à 0,06 centimes le kWh, on gagnerait 51 euros par an d'une solution à l'heure. Chacun fait un petit peu comme il veut, mais moi, j'ai choisi. Je ne sais pas si c'était à peu près clair ma dénonce racine. Donc, ton amortissement, c'est 21 divisé par 51 000 par 51. c'est... Voilà, c'est... Yes ! Alors, bon, mais ce sera dans l'échangeur. Je ne sais pas, je ne vais pas... Non, je suis dans le commentaire et c'est ça. C'est ça, c'est ça. Pardon. Là, je... C'est bon pour le... Je ne vais pas aller plus loin là-dessus. J'avais juste l'extrait de l'interview. Il me reste juste... Je voudrais peut-être qu'on échange un petit peu là-dessus parce qu'il s'agit... Là, je suis... Je suis dans le vivant, je suis dans la critique. Et puis, après tout, le Passivos, ils ont inventé quelque chose, ils ont amené une réflexion sur la table. Et puis, que sans doute, ça marche à l'Est, ça marche en Allemagne. Et pour moi, il n'y a pas de souci. Là où ça marche moins, je prétends que ça marche moins, c'est en Bretagne. Et c'est là la question, la dernière question qui était posée en introduction, je vais arrêter là-dessus. Les maisons passives, et bientôt, les maisons passives en Bretagne, pourquoi pas essayer de trouver un identifiant. Je n'ai pas envie de dire label parce qu'on regarde dans une autre démarche qui est hyper compliquée où on va se prendre la tête, mais un identifiant d'une maison passive en Bretagne. Alors, j'ai appelé ça le Passive Brace. Merci, Job. C'est un brainstorming presque de comptoir. Et puis, on a sorti ça, on s'est retrouvés sympas. Alors, c'est vraiment une idée qui me traite dans la tête. On pourra en reparler avec monter une association et monter après aussi un référentiel qui définirait cette maison passive en Bretagne et qui ferait un petit peu la porte, j'espère, aux maisons passives France, chacun chez soi. Là, normalement, c'est l'hymne national. Mais on l'a pas. C'est pas comme une bœuf ravalifiant. On vous entend, les enfants. Voilà. Bon. On va essayer de soulever quelques questions. Comment on va maintenant entre nous ? Comment vous allez entre vous ? traiter, réfléchir sur ce qui vient de nous être présenté. Bon, je suggérerais tout à l'heure qu'il y avait l'idée que le calcul des surfaces pouvait poser problème. Je sais pas si c'en est un. Voilà. Qu'est-ce que... Là, maintenant, c'est à vous. il y a des conditions météo qui sont retenues ou pas parce que ça compte dans la consommation. Est-ce qu'on est sur de la consommation ? Est-ce qu'on s'approche de la consommation réelle ? parce que le climat d'une année sur l'autre c'est pas forcément le même. Donc, quand on fait une comparaison de consommation, il faut se renvoyer quand même à la météo du moment. Là, on est dans une phase où on pose des questions qu'on y répondra tout à l'heure. Donc, la prise en compte du climat. Tu es en capacité de faire un suivi avec tes clients sur la consommation qu'on dit ? On a essayé de le faire. On a essayé de le faire. Donc, on a... Ça fait deux, trois ans, On a envoyé le... de près. Donc, on a envoyé à tous nos anciens clients. On avait préparé la fiche qu'on avait un petit peu modifiée. On avait cru la simplifiée mais ce n'est pas du tout parce qu'on a envoyé une fiche qui est assez bien faite pour leur demander leur consommation à l'usage donc à nos clients et puis ça aurait été sympa quoi qu'ils... En fait, on a mis une ou deux sur chaque année en avril 60 ou 70. Il faudrait les appeler. Voilà. Il faudrait... Je ne sais pas. Peut-être un jour, ça pourrait être une idée d'avoir un stagiaire comme ça qui serait intéressé par... Et d'appeler les clients parce que... Sans donner, il n'y a pas de traitement. Ouais. C'est un peu ça. Et là, je suis en train de répondre. Oui. Ah oui, pardon. Oui, vous anticitez. J'ai l'impression que ce n'est pas trop le climat parce qu'en fait, on rentre la ville dans le... C'était plutôt, j'ai l'impression, la réalité. Les stats, ouais. Pas question. C'est ça. Bon. Alors, les statistiques... Même si les statistiques du climat de Concarno sont telles, peut-être que les 5 dernières années ce n'était pas le cas, en fait. Ah oui, oui. C'est ça que je me dirais. Oui, c'est ça. Mais déjà, savoir qu'est-ce qu'on prend dans chacune des... dans chacune des configurations logicielles puisque ça peut peut-être être différent, mais je ne sais pas. D'abord, du coup, comment on formule la question, alors ? Si ça ne s'agit pas... Oui, c'est comment c'est pris en compte par les logiciels de calcul. Oui, bien sûr. Alors, entre le monde, les gens... C'est le comment. Alors, c'est... C'est les combien, il y a combien de mesures depuis... Donc, je pense qu'on prend une moyenne du nombre de mesures qui ont été faites. Ça fait la météo, ça existe depuis combien de temps ? Ça n'est rentré qu'en fait. C'est des bases de météo en France. C'est des bases de météo en France. C'est des bases de météo en France. C'est des fichiers... Enfin, c'est ça. Degrés-jours... Degrés-heures. Degrés-heures. Ça ne marche plus, non ? Ah bah oui, d'accord. On met sur VAC, c'est un peu différent aussi. Il y a de la référence, c'est étonnant. Mais c'est dans le genre financière ou... Ce qui m'intéressait, c'était pas savoir les manges à vide, parce que ça... C'est plutôt... Ah mais les valeurs, c'est... Le contenu des données, est-ce que ce sont les mêmes ou est-ce que ce sont des valeurs différentes qui sont utilisées par les logiciels ? Je pense que dans un logiciel, il y a des différences, mais c'est cohérent. Parce que c'est directement attaquable si... c'est n'importe quoi. Est-ce qu'on liste des questions ? Oui, oui, oui. Alors par exemple, c'est une question pour s'assister un petit peu mon introduction. Et sur lesquelles on va travailler après. On répond pas à la question pour l'instant. Voilà, juste en phase de questionnement. Alors questionnement, c'est... Qu'est-ce qu'on compare en fait dans les prix... Dans les prix annoncés... Si on veut comparer deux schémas, dans la mesure où pour une même maison, si on demande à plusieurs devis, il y a des artisans, il y a déjà des différences de prix. Donc si on compare la solution avec les prestations plus chères, ça fausse... Ou l'entreprise la plus chère qui répond sur chaque prestation, ça fausse quand même le résultat. Oui, si on met des robinets en or, ça coûte un peu plus cher que les... Si on parlait des plomberies. Donc quand on compare deux solutions, de... De systèmes. De systèmes. Tu peux mettre les prix pour avoir répondu quand on compare. Oui. Les prix, donc la prix marché, en fait. Je pense que nous, on est dans les prix marché, donc pas au moins cher, pas au plus cher, on est vraiment dans les prix marché. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Pardon ? De systèmes. Oui, pardon. Mais oh, c'est moi là, ce qui est en train. À la retraite. À la retraite. C'est ça, là. Mais non, mais... C'est pour quoi si on suivait. J'ai juste une question parce que j'ai entendu plein de choses, c'est très intéressant. Je voudrais répondre à la question de qu'est-ce que c'est qu'un bâtiment passif ? Oui. On n'est pas couché, hein. C'est une bonne question. La définition officielle est très succincte. C'est que... C'est pas si bon. C'est ça, là ? Oui, très bien. Ouais, très bien. Patrick, encore ? Oui. Petite question par rapport aux consommations d'usages. Est-ce que les logiciels ont des éléments comparables d'éléments qui sont pris pour le calcul de ces consommations ? En particulier, je pense à l'RT 2012 où, quelque part, on est sur un forfait ou un carré ou quelque chose comme ça. Et puis, dans l'RT 2012, on t'oblige à partir une semaine aux sports diverses, mais donc... C'est sûr que pas s'il va ou se l'être loin ou... C'est-ce qu'il y a une solution. Ouais. Alors, la question. Donc, c'est pareil, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce qu'on prend en compte dans les logiciels et les calculs pour les consommations comme l'usage ? Qui font partie de... Qu'est-ce qu'on prend ? Là, c'est sur le logiciel. En question, c'est les données, c'est entre les données. Après, c'est... C'est intéressant, ça peut être ça. On reste maintenant, on n'est pas hors sujet. Ouais, on se débrouille. par contre, là, je ne sais pas comment les... Qu'est-ce qu'on prend en compte ? Qu'est-ce qu'on prend en compte ? Ça ne commence pas plus, ça ? Pour le calcul des consommations d'usage. Ouais. Est-ce qu'il est thermique, on ne peut pas regarder parois, tout ça, c'est évident ? Je crois. Moi, j'ai une question, je n'ai pas dans le bon sens, pourriez qu'on souligne l'importance, enfin, quelle est l'importance, on dirait, de l'université dans une maison facile ? Qu'est-ce qu'il faut ? Comment c'est plein en compte dans le logiciel et quelle est son importance dans la maison ? Ouais, ouais, ouais. Alors, on essaye les deux ou on choisit un des deux ? On essaye les deux, je pense qu'on est deux. Crise en compte de l'inertie dans le calcul théorique, dans le calcul et son rôle dans le fonctionnement de la maison. Ouais, c'est comme ça ? Ouais, c'est comme ça. Bon, ça, ça veut dire maison. On va payer de la place. Ecologique. Ecologique, évidemment. Oui ? Qu'en est-il de l'énergie grise des matériaux ? Son exclamation et l'éluçon, on peut prendre en compte aussi des énergies des matériaux. Et si on devait faire un autre sort de label, mais quelque chose d'autre, comment écrire ? Est-ce que c'est important de prendre l'énergie grise des matériaux ? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une autre notion que l'énergie grise à prendre en compte puisque le parpaing est mieux chiffré que la dette de bois ? Quelle base de données ? Est-ce qu'on prend une liesse ou une autre base de données ? Tu prends celle d'analyse du cycle de vie dans ces cas-là ? Tu sors l'énergie grise. Oui, plutôt. Je ne veux pas dévoyer ta question. Voilà, en restant sur l'énergie, c'est-à-dire qu'on... dans le 17% on va calculer la grosse fonction du visage, du bâtiment, sur sa durée, mais on ne va pas calculer prendre en compte l'énergie pour construire la nouvelle vie. Oui, donc si, c'est un cycle de vie qui prend le tour. Ah oui, c'est un cycle de vie qui a tous les autres impacts. Oui, voilà. Donc c'est plus riche. Y compris la décision. ACV, ça apparaît tout le monde ? Oui. Ça prend... Allez, on peut peut-être encore en prendre une s'il y en a, mais après, je pense que là, on a... Je me pose la question de la notion de confort. On n'a jamais la notion de confort d'invitation. Je ne sais pas si on utilise des méthodes ou des outils pour les bâtiments. ou des outils. Oui, c'est un côté qui devrait... Tout à fait. Donc, alors ça, c'est une question que moi, j'avais mis quid du confort thermique, en fait, dans la maison. Parce que du confort en général, en fait. Oui, oui. Oui, il y a la cause. Il y a la profonde de la luminosité, du... Du bruit, des odeurs. La négrométrie. Je ne sais pas si c'est beaucoup lié au confort thermique, mais... Je pense que qu'on arrivera à défendre pas forcément ce type d'hôpitalat, mais n'importe type d'hébitat, si on arrive à défendre un sous-tranfort en plus de la performance de consommation au trait des clients. Oui, on vit dans une maison. Oui. Je vais faire un bon arc quelque part, puisqu'on était parti à l'origine sur la comparaison de consommation dans le théorique. Là, on arrive sur d'autres notions d'accompagnement qui peuvent aller sur... sur Brès... Hein ? Ce qui serait un complément, quelque part. Ça ne va pas répondre en tant que tel, je pense, à la problématique posée initialement sur le comparaison énergétique. Oui, parce que là, ça reste... Là, c'est éloigné de la performance thermique, quand on fait ça. Oui, oui. Peut-être qu'on pourra en toucher... Peut-être qu'on pourra toucher de haut si cet identifiant passe et brise, idéalement, qu'est-ce qu'il recouvre ? Moi, j'y ai déjà réfléchi depuis déjà longtemps et je sais ce que ça recouvre. Et on pourra peut-être en échanger. Oui. C'est juste pour dire le complément que ça... Voilà. Et dans le même esprit, je dirais que les consommations, le confort, enfin tout, la façon de vivre dans les maisons est liée au comportement des usagers. Donc, là... Est-ce que dans... dans une maison passive, on ne devrait pas avoir une formation des usagers au comportement s'est réalisé ? Dans la RT 2012, il y a un indicateur sur le... Mais un indicateur qui doit être à l'apprenti. Oui. En attendant d'avoir des études sur le sujet, parce que c'est déjà de base que les écarts sont significatifs. Les populations différentes qui arrivent dans les mêmes taux de demain et qui manquent, c'est de 1 à 6. Oui. dans les intervalles sur les déperditions. Les âgés, vous l'essayez de dire comme ça ? Celui-là, oui. Un jeune architecte n'a pas de question ? Non. Très bien. Bon. Écoutez, si vous voulez, là, on relève l'échelle. Et puis, on s'organise donc de manière à... alors, pas forcément dans cet endroit-là. On le décide maintenant. Il y a des questions dans celle-ci ? Est-ce qu'on considère qu'elles sont dans... Ah oui, mais ça, c'était la... Ah oui, mais ça, c'était la... Questionnement de départ, est-ce qu'on rajoute ici ? Euh... Non, 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 puisque c'est la manière que j'arrive de vous donner envie de venir ce soir. Mais on peut... C'est ouvert. Bon, alors, il faudrait qu'on... Peut-être qu'il y a des questions qui vont venir quand on va... Oui, oui. On fait comme ça ? Il y a des gèles de matériaux sur l'énergie grise, quoi. C'est un cycle débile, en plus. Je pense que c'est déjà... Parce qu'on a un enfant qui est fort, on pourrait peut-être parler de santé aussi. Oui. Ben, à la base, c'est un médecin qui a... qui a... décrit le concept de maison passif. À la base, c'était pas la santé des gens. Ouais, c'était pour leur... C'est pas... C'est pour la peau d'accord. On leur répondra tout à l'heure. Ben, à la peau d'accord, on peut... Non, mais c'est... On peut suivre... C'est pas ce qu'est-ce. Non, mais on peut oublier, là. Non, non, non. On peut suivre ce qu'est-ce qu'un bâtiment passif. Ouais, c'est sur mon introduction. Au fond, c'est la question... C'est la question essentielle. C'est vrai que si on veut comparer... Pour être contre quelque chose, il faut bien savoir ce que c'est. Voilà. Voilà. Quelqu'un a une défense. Officiel. Moi, ça devrait être assez de savoir comment vous percevez, avant que je vous pouvie l'esprit, quelle idée que vous en avez, mais c'est comme ça que vous fonctionnez. C'est ouvert. Moi, je pense que ta réserve est intéressante. C'est peut-être intéressant que pendant une minute, on fasse un état des lieux qu'on a chacun de ce qu'on a, enfin, de ceux qui veulent s'exprimer là-dessus. Pour moi, c'est un habitat où on allume une bougie, il fait chaud au bout de deux heures. Et au bout d'un, il fait trois jours, il ne s'est pas rien. J'aurais dit l'inverse, mais ce n'est pas pour le contraire. Mais j'aurais fait un lien avec l'inertie et le comportement de l'usager. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup d'inertie, l'usager pourra laisser ses fenêtres tout le temps ouverte. Normalement, il la ferme et naturellement, la naturelle va revenir. Ce qui fait que, peu importe son comportement, à part s'il laisse trois jours ouverts, en hiver, mais bon, c'est pas à la limite, la maison devrait fonctionner d'elle-même pour le confort. Et puis, donc du coup, c'est pas trop instantané. C'est plus dans la durée. Oui, c'est plus dans la décision. C'est pas une définition du bâtiment. C'est mon idée. D'accord. Mon idée, oui. C'est pas une définition officielle. Non, c'est ça. C'est un bâtiment. Ressentie. C'est ressenti. On a une petite vidéo, on voit Claude Lebozzec qui explique ça. Je me permets de le faire, je ne devrais pas le faire, mais c'est quelqu'un qui habite une maison qui est presque passive, mais qui n'est pas labénisée, isolée en paille. Et il explique que quand ils font des soirées, la porte est ouverte et il se dit, il y en a à l'intérieur, il fait chaud, là on est dehors, il fait froid, mais là il fait chaud. Enfin, c'est une espèce de sketch. C'est un gars qui fait du tel, de toute façon. Mais il résume très bien ce que tu viens de dire. La maison qui ne se refroidit pas quand on ouvre la porte, qui ne se refroidit pas instantanément quand on ouvre la porte. Excusez-moi. Je peux intervenir ? Théoriquement, je n'interviens pas. Oui, théoriquement, je n'interviens pas. Est-ce que vous m'organisez ? On est d'accord ? On est dérogation. Non, parce que vous en faites, on fait sur la réalité. On me connaît bien. C'est un bâtiment passif, je résumerai ça. C'est un bâtiment où on recherche uniquement de l'efficience thermique. Et ça s'arrête là. C'est un bâtiment qui est efficace et c'est incontestable sur un plan thermique. Le point de base. Il n'est pas que... Pas que le thermique ? Si, si, je pense que là... Dans l'idée commune, je pense que c'est... L'idée commune, hein ? C'est vous, l'idée commune ! Dans l'efficience thermique, oui. Moi, l'idée que j'ai d'un bâtiment passif, c'est un bâtiment que je n'aurais pas besoin de chauffer. Tu parlais de la maison où il faisait 21 degrés ce matin et il faisait 12 degrés neuf chez moi ce matin. Et je m'impule mais je ne suis pas mort de froid. C'est-à-dire que quand il fait 18 degrés chez moi, je commence à me dire qu'il fait trop chaud. 12 degrés, c'est bien ? Non, je dis pas que c'est bien. Mais j'en suis pas mort, j'ai plus... On n'est pas tous ses couches. 12 degrés neuf, c'est jamais... Il ne fait presque 13. Et j'ai pris mon petit-déj, voilà, sans doudou, non ? Tu prends quoi, au petit-déj ? C'est pareil chez moi, t'es pas tout seul. Mais voilà. C'est pas que tu devrais neuf pas. Local, local. Ce que je voulais dire par là, c'est que... Et on revient au comportement de l'usager. L'usager qui existe 21 degrés tout le temps parce que c'est comme ça et qu'il le mérite et tout. Eh bien, évidemment, il va avoir besoin de dépenser quelques kilowatts pour ce confort-là. L'usager qui se contente de moins, il n'a pas la... Sa maison sera passive plus rapidement. Si l'usager est tactique, quoi. La maison est pas passive, mais l'usager est tactique. Voilà. Bon. On n'est pas très sérieux, hein. Pour moi, une maison passive, effectivement, c'est une maison qui consomme peu et qui a de l'inertie qui permet de vivre, enfin, voilà, sans être trop dépendant des sources d'énergie, quoi. C'est un peu la difficulté de l'énoncer où on retourne essentiellement autour de l'énergie. En fait, dans une habitation, on va pas demander simplement qu'un confort thermique, on va demander d'autres types de qualités aussi, quoi. Et le terme de passif, c'est ça ? C'est bien une étanchéité à l'air, enfin, dans la labellisation, tout à fait. Une étanchéité à l'air et une certaine consommation maximum sur le chauffage et sur les autres usages. Donc là, on a parlé que du chauffage, que de la thermique, mais dans la labellisation passive, t'as aussi... Ah, tous les usages. Tous les usages. Oui, tous les usages. C'est pas que l'usage énergie. Enfin, énergie pour le chauffage, je crois. Oui, t'as compris, l'électricité spécifique, voilà, et puis pour l'électroménager, enfin, voilà, tout. Ouais. Mais au coup, c'est complexe parce que si tu sèches ton linge au nucléaire ou si tu le sèches dans le jardin, t'as pas ni tout les mêmes consommations, effectivement. Alors que la maison, elle est, je pense, qu'un sèche d'un enfant et si t'es que deux, il n'y a pas de consommation en machine à la ligne. Non, non, c'est pris en compte parce qu'il y a des sèches-linges à condensation, c'est pris en compte, enfin, ça répond à des questions, il y a des scénarios, en fait, prédéfinis de consommation dont on choisit le type d'appareil. D'ailleurs, dans la réalisation, il y a un scénario qui est de base, qui est défini. Après, on peut faire son calcul en disant j'ai un sèche-linge à condensation ou je sèche mon linge comme ça, on choisit ces différents appareils et on intègre le calcul dans l'énergie primaire, en fait. Ça fait partie de la comparaison des systèmes sur les consommations globales. Mais tu n'as pas donné que tu as défini qui fait un passif. Moi, j'étais plutôt effectivement sur les consommations énergétiques de chauffage. C'est le sens premier, sachant qu'on ne peut pas s'arrêter là. Du coup, la lumière ? Non, elle est déjà là. Donc, il y a plein de gens qui brillent. Alors, je vais essayer tout le monde à donner son avis. Alors, juste pour préciser, j'ai été formé pour être concepteur de bâtiments facifs. Donc, vous allez sur les sites, je suis certifié, c'est au fait. J'ai passé 10 jours, ça m'a coûté cher. J'ai passé 10 jours à discuter avec les gens, voir les architectes, les thermiciens, les seuls artisans dans la salle. Il y a beaucoup d'architectes dans le stade, mais il y en a d'autres maintenant. Ce que j'ai retenu, moi, alors, donc, c'est pas aussi sérieux que ça, c'est pas un nombre identique. Moi, j'en ai retenu une définition et qui semble être partagée par pas mal de gens que je côtoie dans le passif et qui me convient bien à moi puisque on fait du modiment passif écologique et qui pourrait être certifié, mais que bien des gens ne le font pas pour une question de couche. On leur dit et regarder vos factures 100 euros de chauffage à l'année, ça vous permettra de justifier votre maison passif si un jour vous voulez revendre votre maison pour un meilleur ou pour un meilleur parce que... Et donc, moi, ce que j'ai retenu du passif et ce que j'ai vécu lors de la formation, c'est qu'ils ont présenté ça depuis 1990, la première maison passif qui a été instrumentée par le Dr Feist qui tourne, et ils ont instrumenté énormément de maisons. c'est que la maison, c'est des Allemands à propos de dire ça, c'est qu'elle doit être avant tout confortable et économe en énergie. Et c'est tout. C'est la seule, c'est confortable et économe en énergie. Alors, on va parler de ce que ça veut dire économe en énergie et après, on peut parler de ce que ça veut dire confortable pour un Allemand. Économe en énergie, il y a trois critères. Pour que la maison soit passive, il n'y a que trois critères quantifiés. C'est les 15 kWh d'énergie finale pour le chauffage, pour les besoins de chauffage. Les 120 kWh d'énergie primaire pour tous les besoins en énergie confondus. Et une étanchéité à l'air inférieure à 0,6 au M50. Ça, ce sont les trois critères et il faut aussi, oui, un autre critère, mais il varie en fonction des pays. Bizarrement, la Belgique, un chiquit passif obligatoire depuis 2015 et le Luxembourg depuis le premier janvier s'étonnant. Donc, il y a un critère de surchauffe qu'il faut respecter. Il faut, alors officiellement, le Passivox, c'est moins de 10% de surchauffe. Ils se sont rendus compte que c'est pas gérable. Et donc, maintenant, ils recommandent, même la maison Passif France dit qu'il faut être largement en dessous de 5%. Mais ça, c'est lié à leurs calculs. C'est lié au PHPP qui n'est qu'un gros tableur Excel. Même si ça fait 30, enfin, depuis 90, ça va faire presque 30 ans qu'ils étalonnent avec des calculs et avec des calculs en dynamique aussi. Donc, ils arrivent à des résultats très fiables. Ils savent que s'il y a plus de 5% de surchauffe, il y a un inconfort chez les clients. Et comme, justement, ce critère-là, il indique qu'il y a vraiment une prise en compte du confort dans les bâtiments. et il faut absolument que ce soit confortable. C'est pour ça que la labellisation, elle ne s'appuie pas que sur ces trois critères, ce soit vraiment trop simple. Toutes nos maisons seraient passives s'il suffisait de produire le PHPP. Derrière, ils étudient, en fait, tout ce qui est confort. Ils étudient la notion d'odeur par rapport où on récupère l'air dans la BMC, etc. Comment sont ventilées les pièces. Il y a toute une étude. C'est très long dans la formation, la conception de la BMC. Il y a une question d'odeur, il y a une question de bruit aussi. Il y a une question du confort thermique. Le confort thermique, il est convectif et radiatif. Le corps, vous savez tous, ne ressent pas que la température de l'air. C'est pour ça qu'on fait des bâtiments, enfin, c'est pour ça qu'on mettait des gosseries dans les châteaux autrefois, c'est pour casser l'effet de rayonnement des parois froides. Donc, ils prennent tout ça en compte et c'est pour ça qu'ils imposent, enfin, ils n'imposent pas en fait, mais qu'ils recommandent de mettre du triple vitrage. Il n'y en a pas nécessairement besoin pour la performance thermique, mais ils recommandent le triple vitrage parce que c'est le seul moyen d'avoir une homogénéité des températures de surface. Un triple vitrage descendra, un triple vitrage descendra jamais en dessous de 17 degrés même quand il fait 0 ou moins 5, alors que sur du double, vous pouvez avoir une température qui va vers 13 degrés. Et si vous avez 20 dans la maison et 13 degrés sur une grande vitre, votre corps va ressentir ça. C'est l'effet de parois froid que vous ressentez dans les églises ou dans les salles communales. C'est inconfortable. On n'est pas bien. Et si vous vous mettez contre un triple vitrage en hiver, vous serez à l'aise et vous ne serez pas avec du double vitrage. C'est pour ça que nous, dans nos maisons, on met systématiquement du triple vitrage pour des questions de confort, pas pour des questions thermiques parce que une maison passive qui intègre les contraintes bioclimatiques va être très ouverte au sud, pas trop quand même, mais va être très ouverte au sud et donc thermiquement, quand on fait le bilan thermique, quand on fait le bilan des apports solaires à travers le double vitrage, au sud, au sud, surtout dans nos régions, il n'y a pas de problème. Le double marche très bien sur la contribution sur le sud. Mais en termes de confort, les triples vitrages qu'on peut utiliser aujourd'hui ont d'abord contribué aux apports solaires assez significatifs. Ça éclouille les consommations quand on choisit les bons vitrages. Mais c'est surtout confortable. Dans une petite pièce très ouverte, très vitrée, on peut venir s'adosser contre le carreau en hiver, prendre son bouquin et être tranquille et on n'a aucun ressenti de parois froides. Il n'y a même pas besoin de voler sur le triple. Je pense que là, encore une fois, on est exactement dans le discours d'une maison classique globale et qu'on ne prend pas en compte de la spécificité de notre région où cette notion de parois froides sur le peu d'amplitude qu'on a sur la période très courte où ça peut être froid, ce n'est pas un témoignage à l'usage et même y compris chez moi, où ça pose un problème. Même sur une grande surface vitrée ou avec l'écart que tu donnes, encore une fois, en Bretagne, encore une fois ici, notamment dans Finistère, à quelques mètres de la mer, où ça participe au confort ou à l'inconfort. Par contre, si on parle de confort ou d'inconfort thermique, moi, ça me pose un problème quand dans un référentiel d'une maison, comme on veut, écolo, etc., si on met un carnage, une terre cuite ou un parquet, là, pour le coup, l'inconfort thermique va apparaître mais jamais, jamais sur une fenêtre. Et là, on est encore dans le discours où effectivement, si je suis dans le Jura ou si je suis en Allemagne ou je n'en sais rien, je ne vais pas l'avoir... Face à une grande dévitrée, d'avoir ce ressenti-là, ça fait calme. Vraiment, je reconnais, là, le discours de vouloir globaliser à une échelle totalement incroyable. Le témoignage, il ne vaut que pour ce que j'ai fait depuis 8 ans. Non, pour ce qu'on a appris. Est-ce que... Moi, je pose la question ici. Est-ce qu'il y a des clients qui un jour se sont dit que ça pose vraiment un problème, qu'on ait un ressenti froid devant une dévitrée ou une fenêtre ? Je ne sais pas. Moi, personnellement, ce n'est jamais quelque chose qu'on... C'est quelque chose qu'on vous reproche et que... Moi, pas dernièrement, parce que même les doubles ont fait des évolutions. mais ça a évolué très très vite. Mais tu mettais un double d'il y a 7 ou 8 ans, effectivement, tu n'as pas la performance... Mais on parle aujourd'hui. Oui, oui, oui. Non, mais effectivement, il faut des... Parce que ça, c'est à prendre en compte aussi, la performance des fenêtres aujourd'hui. Oui, c'est évolu. Par rapport même à, aujourd'hui, des fenêtres qui sont certifiées... je ne suis pas un grand défenseur du Passive Logs, même si, effectivement, on a fait la formation de CEPR. pour voir, pour appliquer complètement. Je n'ai jamais rien fait certifier non plus. Mais, je n'étais pas un grand défenseur du triple vitrage jusqu'à il y a peu, notamment parce qu'on perdait des apports solaires avec du triple. Et qu'aujourd'hui, ça a changé. Effectivement, on a des triples vitrages où tu as une isolation supplémentaire réelle et avec le même facteur solaire, voire un meilleur facteur solaire que certains doubles. Donc, tu as les avantages des deux côtés. Si le prix n'explose pas, parce qu'il y a la notion de prix et de retour sur l'investissement, voilà, mais aujourd'hui, on a des coûts, il y a des solutions pour avoir du triple à des prix plus cohérents. Si on ne demande pas à des fabricants français de le faire. Tout simplement. Donc, on en gêne, c'est un peu avec des emplois qui avaient des luniseries de bois collées avec peu de colle, je veux dire, avec des brevets. Enfin, je ne vais pas leur faire de la pub, mais il y a une entreprise de... Alors, dans le bout, ce n'est pas des bretons. Non, mais... C'est un brevet. C'est du pain. Ils ont un brevet. Ils ont des... Enfin, c'est de la superbe luniserie. Ils ont des mal à sortir de tout ce qu'on leur demande. Mais... Donc, voilà. Mais après, c'est une question de ressenti. Moi, je ne généralise pas par rapport au discours. Enfin, j'essaie d'avoir un regard critique et je l'ai parce que... Enfin, j'essaie de l'avoir parce que moi, ce que je cherche, c'est de proposer un bâtiment plastique écologique abordable pour des gens qui ont des petits moyens. Donc, si... Alors, je me suis convaincu que le triple apporte quelque chose et si... Et parce que je le ressens, moi, dans les bâtiments que je fais et les gens pour qui j'ai construit me le disent, quand on rentre dans une maison et lorsqu'on a fait les portes ouvertes à l'approche des gens, alors que la maison n'est pas chauffée. Ça, c'est eux qui ont fait ce choix-là. Il n'y a même pas de moyens de chauffage dans la maison. Pour moi, là, ils doivent commencer à le sentir quand même un peu. Mais quand on rentre dans la maison, du fait de cette... Et ça, ce n'est pas un parti pris, c'est physique. L'homogénéité de surface, le corps, il est sensible. Le rayonnement, on y est sensible et ça se sent. C'est comme quand le soleil est masqué derrière un nuage. Quand le soleil sort, c'est du rayonnement, ça touche tout de suite. Et là, on le sent. Alors, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut le coup ? Là, c'est... Moi, je regarde ça à la fin. C'est une question de surcoût. Aujourd'hui, on propose, je vais le dire, aujourd'hui, on propose des bâtiments, des maisons passives hors revêtements de sol entre 1600 et 1800 euros TTC du mètre carré habitable. C'est ce que je regardais. Un million de personnes. Et on le fait, ça fait 8... Alors, on ne gagne pas beaucoup d'argent. On ne gagne pas beaucoup d'argent. mais on est en face des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, nous, on pense que pour eux... Enfin, on ne fait pas du passif parce qu'on veut imposer un label passivor. On a rien à foutre du label passivor. C'est de la merde. Ils peuvent le faire avec leur polystyrène graphité. Nous, on ne veut pas de ça. Mais on leur propose un bâtiment écologique qui leur permet pour 100 euros du chauffage à l'année de vivre dans un environnement sain et confortable. Quand tu dis que tu fais des maisons passives au niveau de ce prix-là, il est certifié. Non, non, c'est hors certification. On en revient. Il n'y a pas besoin d'un certif. C'est dans tes diapos. Non, on a... Dans tes diapos. Tout à l'heure, tu avais séparé le surcoût de la construction et le label à côté. Et donc, si on regarde juste le bâtiment, par exemple, à 111 m² habitable, donc moi, j'ai fait x 1850 euros le mètre carré, 1850 euros TTC le mètre carré, donc j'arrive à une maison qui est à 205 000 euros TTC. Donc, par exemple, ta maison, avec les procédés, à quel prix tu étais tout à l'heure ? Je n'ai pas compris. Mais en fait, si tu veux, tu as compté... Parce que là, je ne ressors que les principes, je compare que les principes constructifs qui a... Non, mais justement, la maison... C'est pas... Tout le reste, je n'ai pas compris. Oui, mais si tu veux, c'est ça aussi, c'est-à-dire que, en fait, on se dit, parce que c'est une maison passée, c'est vachement cher, moi, je vois bien, j'ai sollicité d'autres entreprises qui arrivaient à du 2400 euros le mètre carré TTC. Donc, c'est évident que si on compare ce prix-là, on se dit, ça ne vaut vraiment pas le coup de mettre une double flux, de mettre un triple vitrage, etc. Et c'est pour ça que... Bon, après, je ne connais pas tout le monde, mais c'est pour ça que je travaille beaucoup avec Bip et Imago. Parce que quand ils arrivent à 1850 euros le mètre carré TTC, du coup, tu te dis, ah ben ouais, à ce moment-là, je n'ai pas la notion du surcoût qui plombe complètement le résultat final et qui arrive à 416 ans de retour sur investissement. Et donc, du coup, je vais pouvoir me dire, ben, ça ne vaut pas trop de faire le... Sans faire le labellisation, mais les critères qui sont demandés à la base. Je voudrais juste revenir sur la question que je te posais quand tu es à 1800, à 1850 euros. Et donc, cette maison que tu dis passive, elle est certifiée ou c'est une maison comme moi, je prétends faire une maison passive, mais que je ne me préoccupe pas qu'elle soit certifiable ou pas ? C'est la question que je te pose. Ce que je propose aux clients, c'est que si vous voulez faire certifier cette maison, vous payez la certification. Moi, je leur garantis qu'elle est certifiable. S'ils veulent payer le service. Donc après, puisque vous comparez les prix globaux de la maison à 1850, là, les prix, on ne compare que les systèmes de la ventilation, le simple filtrage, le double filtrage, les épaisseurs d'isolant, etc. C'est la seule chose que... C'est le seul exercice que je fais. Parce qu'après, dans le coût global de la maison, il y a plein de choses qui interviennent. Donc moi, je ne sais pas après dans la définition de la maison écologique parce que là, c'est pareil, on n'a pas un référentiel. Je ne connais pas les principes constructifs qui sont mis en œuvre pour la sortir à ce prix-là. Il n'y a pas quitté à nous. Justement, de travailler sur tous les critères de la construction de la maison. Non, mais clairement, tu peux rémunérer quelques systèmes... Ben oui, vous avez parlé beaucoup d'idées. Donc on est, en résumé, en quelques mots, on est concepteur d'enveloppes. On préfabrique, on pose l'enveloppe structurelle et thermique du bâtiment. C'est-à-dire qu'on préfabrique des murs qui sont... exclusivement en doux glace. Là, c'est pour le développement durable et le local. On travaille avec du doux glace qui est parfois paraboté, séché, mais paraboté. Donc on fait notre... La structure est intégralement en doux glace. Elle est préfabriquée en atelier, isolée par des menuiseries montées et on pose, y compris la dalle en voie, donc voilà, donc on monte une maison en deux ou trois jours. Et on livre des murs isolés, équipés avec les menuiseries de triple vitrage, etc. Alors, on s'occupe, nous, de toute la partie structurelle et thermique, et on a intégré la conception, la mise en œuvre et le réglage de la DMC, parce que le point clé dans un bâtiment passif, c'est la double flux. c'est la double flux. Un bâtiment passif ne peut pas fonctionner, enfin, tel qu'il est défini dans le passivage, ne peut pas fonctionner sans double flux. Un bâtiment, un bâtiment passif russe ne peut pas. Un bâtiment passif en Bretagne ne peut très bien fonctionner avec une simple flux. C'est juste la différence que moi j'aimerais entendre aujourd'hui. C'est juste ça que... Oui, mais c'est pour ça qu'on a dit qu'un bâtiment passif, c'est que c'est eux qui l'ont inventé, ils ne l'ont pas, ils n'ont pas déposé. Non, tout le monde peut dire qu'ils peuvent faire du passif. Néanmoins, pour faire du passif, il y a quand même trois critères à respecter, sinon ce n'est pas du passif. C'est des bâtiments très performants, c'est des bâtiments brise ou plus ou ce que tu veux, mais un bâtiment passif, ça doit respecter quand même trois critères. C'est eux qui l'ont défini comme ça. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont dit, nous on a fait le passif ce bâtiment-là. Excuse-moi Erwin, parlons d'un bâtiment passivos et essayons d'échanger sur un bâtiment passif tout court en se mettant les objectifs qu'ils ont défendus, si on veut dire 15 kWh par mètre carréant, et moi je dis que même si c'est 20 kWh par mètre carréant, pour moi ce n'est pas grave. Non, mais ce n'est pas grave du tout. La seule chose, c'est que si tu l'appelles passif, si tu l'appelles passif, sinon, si on ne donne pas une définition précise de choses, on peut dire et faire n'importe quoi. Oui, donc on va dire que c'est 15 kWh par mètre carréant. Non, mais il est important d'expliquer ce qu'est un bâtiment passif tel que... Non, un bâtiment passivos ou un bâtiment qui a... On parle français, on parle français, je ne sais pas le dire en breton, malheureusement, je ne parle pas de breton. Ou un bâtiment qui arrive aux performances de la maison passivos. Alors, je vais quand même terminer ce que je voulais dire, c'est que si on ne définit pas concrètement, si on ne nomme pas les choses en les définissant, on ne va pas parler la même langue, on ne va pas se comprendre. Et c'est ça le souci, c'est qu'aujourd'hui, ils ont développé ça. En 1990, quand le Dr. Feist a sorti son truc, il a dit nous on appelle ça Passivhaus. Et après, ça a été traduit et un bâtiment passif, c'est dans le style de ce que fait le Dr. Feist. Et c'est comme... Enfin, ça, ça correspond à... C'est eux qui ont fait la trace. quand on veut rentrer dans le passif, peut-être pas intellectuellement, on est obligé de suivre cette trace-là. Après, il y a plein de maisons écologiques très performantes et même qui peuvent surclasser avec d'autres paramètres et c'est du très... Enfin, on a essayé en France le THPP ou THEP ou je ne sais pas quoi, tout ce qu'ils veulent. Il y a des bâtiments qui sont... On a fait une maison avec Pascal Thépau, avec des murs en... Du big, du big avec des murs de 70 de large, ventilation naturelle, triple vitrage en même, dalle chaud, etc. Ils n'en avaient rien à foutre du passif et ça marche. Je veux dire, c'est super performant et ils sont bien dedans, ils ont des enduits de terre, etc. Il n'y a rien contre ça. Mais c'est pas du bâtiment passif. C'est du bâtiment super performant à la mode de Pascal Thépau. Voilà. Et c'est pas grave. On s'en fout. Par contre, quand on parle du passif, ça, le problème, c'est que si tout le monde se met à parler du passif et que les définitions ne sont pas les mêmes, dans ce cas-là, on rentre dans le jeu de ceux qui veulent... qui veulent dire... À la limite, on a l'impression que les gens veulent se servir du passif pour rendre quelque chose qui ne l'est pas. Et c'est gênant parce que c'est pas la même chose. Alors que, finalement, si toi, tu dis que le passif, c'est pas bien, et bien c'est pas grave. Toi, tu fais autre chose de toute façon. Et tu le fais très bien. Mais ne l'utilisons pas les mêmes termes pour décrire quelque chose qui est complètement différent. Parce que le passif, il a sa cohérence. C'est ce que j'ai appris pendant l'information. Il a sa cohérence. Et il n'y a pas d'obligation de moyens dans le passif. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a qu'une obligation de résultat. Contrairement à la RT 2012 et tout ça, qui n'arrive à rien, il n'y a pas d'obligation de moyens. Il n'y a pas besoin de fenêtres certifiées. C'est pas vrai. Il n'y a pas besoin de triple vitrage. C'est pas vrai. Sauf qu'il faut démontrer comment on gère le problème d'homogénéité des parois. Il n'y a pas besoin de... Alors, une VMC double flux, c'est difficile de faire sans quand on sait l'impact qu'a une VMC sur les déperditions liées au renouvellement d'air. Mais, on peut choisir de faire une ventilation naturelle comme la maison dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais là, ça ne rentre plus dans le passif. Elle sera très confortable. Si les gens le rendent-ils bien, elle sera très agréable. Elle sera saine. L'impact global en termes d'énergie grise sera sûrement bien meilleur qu'un d'actif au passif. Ça, c'est vrai. Mais, mais c'est pas la même chose. C'est un peu ça. Et du coup, si on voulait réfléchir à la manière de promouvoir la maison construite par Pascal, là, dont tu parles, nous, on est des écolos. On va essayer de défendre ce truc-là. Qu'est-ce qu'on peut faire, alors ? Parce que cette maison-là, on peut prouver qu'elle est confortable, qu'elle est en chalaire, qu'elle... Mais, c'est pas facile. Le confort, c'est pas facile à trouver. La preuve, c'est que personne n'a parlé de confort quand on a abordé la maison passive. Or, c'est le point clé, c'est ça qu'ils avaient en tête. C'est difficile de démontrer le confort. Moi, le confort, je le démontre aux gens que quand ils viennent visiter une maison. Donc, tu ne vas pas pouvoir vendre ta maison en disant elle est super écolo, elle est super confortable. Les gens vont dire « Ouais, ouais, ouais. » Mais ils ne l'ont pas ressenti. C'est ça, la difficulté. Avec ce que tu dis, en fait, on dirait que le passivose, c'est accaparer le terme passif. Et je ne sais pas, c'est pas normal. Non, non. Non. Alors, il y a des cours, on a vu, on a vu, on a vu des surcoûts extraordinaires. Non ? Ben, si, si on arrive à des coûts où il faut 300 ans pour être intégrés. Oui, oui, attention. Je termine. Donc, pas mon idée. D'abord, il faut, comme tu dis, essayer de régler les coûts. Donc, l'idée, c'est est-ce que, justement, c'est pour ça que chez moi, j'ai insisté pour qu'on fasse beaucoup plus d'inertie parce que je pense que je n'ai pas la phrase à la fille, mais je pense que plus on va développer l'inertie dans un bâtiment, moins on va devoir on va un peu se manquer, entre guillemets et une parenthèse, de ces fameuses déperditions avec une chaleur de sa plus chaleur. Par exemple, que ça suffit par ordinateur. Je peux répondre. C'est un sens. Merci. Bien passé. Quand tu dis passivo, c'est accaparer le terme maison passif. Moi, je croyais qu'il avait créé le terme maison passif. C'est le référentiel, en fait. C'est tout. C'est tout. Il y a des boîtes fonds entre... Mais c'est le référentiel. Est-ce qu'il envoie à garder ce terme de boule ? ils ne le gardent pas. Ce n'est pas déposé. Tout le monde sait bien ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas ce que tu dis. Donc, il faut parler de passif, il faut que ce soit... Voilà. Non, c'était un souhait que j'émettais. C'est que je ne dis pas que le passif est propriétaire. Ils n'ont pas déposé. Tout le monde peut dire qu'il fait du passif. Et tout le monde le fait. Même ceux qui ne font pas de la maison. Oui, mais on peut l'utiliser. La seule chose, c'est que je dis que ça entretient la confusion. il y a le passif selon le saint catéchisme du Passivhaus. Mais je me moque, mais moi, je suis convaincu par le système, sauf qu'il le... Beaucoup de gens le font de façon que moi, je ne souhaite pas faire. Mais le principe et le concept de bâtiment passif, il fonctionne. Il fonctionne tellement bien que c'est en train de se gêner. Ils n'ont aucune influence sur la Belgique, aucune influence sur l'Ulsembourg. C'est en train de se généraliser des zones subtropicales aux zones Danemark, Suède, etc. Donc, le principe d'économiser, de se protéger, de consommer moins d'énergie, soit pour se chauffer dans les zones froides, soit pour se protéger du froid dans les zones chaudes, ça marche, ce principe-là. D'une certaine façon, ça implique, par contre, certains... quelques recours, notamment la DMC. Là, c'est vrai, la DMC, c'est difficile de faire sans. Double flux, je veux dire. Par rapport... On gaspille pas. Mais, hormis ça, tout le reste, c'est simple. Et on verra, ça libère énormément de contraintes. Il n'y a pas besoin de poêle à bois. Alors, c'est très bien le poêle à bois. Sauf qu'une maison qui n'est pas bien isolée et qui consomme du poêle à bois, ça génère d'autres problèmes. Des problématiques de consommation de ressources, des problématiques de pollution quand c'est mal fait, etc. Et puis, surtout, ça va pour. Un poêle à bois, ça coûte assez cher. Dans un bâtiment passif, on peut... Il faut chauffer. Il y a une puissance, il y a une besoin de puissance de l'ordre de 10 watts au mètre carré. Mais 10 watts au mètre carré, c'est rien. C'est 1000 watts sur une maison de 100 mètres carrés. On peut le faire en électrique. Quand il y a un problème de budget, on peut le faire en électrique. C'est pas ce que je recommande. Mais quand il y a des gens qui arrivent qui n'ont pas l'argent, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on met un convecteur, enfin un panneau radiant dans les pièces de vie et on leur dit bon, avec ça, vous allez avoir 20 degrés, au moins 20 degrés dans votre maison toute l'année et vous serez confortable parce que le panneau radiant, c'est un confort quand même même si c'est électrique et même nucléaire dans le coin, ça apporte quand même une chaleur confortable. Voilà. Et ça se fait. Donc, il y a des solutions. Effectivement, il y a des critères forcément communs pour définir ce qu'est une maison passive parce que sinon, il y a mon critère officiel. Par contre, voilà, par contre, sur la double flux, effectivement, tu as du mal à labelliser une maison passive selon le référentiel passiva ou sans double flux. Moi, à part sur une très grande maison où il y a besoin de répartir, sur une maison compacte, bien conçue, je ne vois pas ce qu'elle apporte. Honnêtement, j'ai fait des maisons de 100 mètres carrés dans une maison de 100 mètres carrés chauffée par un petit poêle à bois et on ne parle pas d'un poêle à granulés qui coûte une fortune, mais un petit poêle à bois. On a des besoins de 10 kWh, enfin, de 10 kWh mètre carréant. Le poêle, il consomme à peu près 100 euros de bûche, entre 80 et 100 euros de bûche par an avec une simple flux. On aurait mis une double flux, ça nous aurait coûté 4 ou 5 fois plus. ça aurait consommé beaucoup plus qu'une simple flux et on aurait eu un retour sur l'investissement dans les 400 ans. Il y a un moment où je comprends la création, l'origine du Passivhaus en Allemagne parce qu'ils ont un renouvellement d'air qui n'est pas le même que l'autre avec d'autres problématiques. Je ne suis pas sûr que, enfin, je suis même sûr du contraire que le généraliser à grande ampleur partout, ce n'est pas forcément approprié. Est-ce qu'on en bat ça ne se généralise pas à grande ampleur ? Le Passiv c'est quelques centaines de... Non, non, mais je veux dire de vouloir le systématiser pour faire une construction performante, je ne vois pas d'intérêt. Et je ne suis pas contre le... Je ne suis pas contre la double flux, je suis en train de faire ma maison. Moi, j'ai une grande surface, elle n'est pas... Enfin, je vais avoir besoin d'une double flux pour répartir. Mais il faut que ce soit approprié au besoin. Et là, le fait de systématiser une double flux dans une maison qui fait 90 à 110 m², je ne vois pas l'intérêt. Et malgré tout, on a des maisons qui sont en dessous du 0,6 ON50. On est sur des consommations de 10 kWh m² en... Avec une simple flux ? Oui, avec les grilles de ventile. Avec les grilles de ventile, oui. Oui ? Oui. Avec des grilles de ventile ? Avec des grilles de ventile. C'est même Jean qui a fait l'étude, je ne sais pas si ça rappelle, mais il n'y a pas l'intérêt. Mais ce qui est important, c'est... Non, et le retour, l'électricité, parce qu'elle a 4 ans de vie, elle a été suivie dans le programme Libnam, le programme européen sur les consommations, et mes clients consomment une demi-corbe de bois par an. Mais voilà, ça se trouve, avec un rapport, avec... On a 101 ou 102 m², enfin 100 m². Mais elle n'est pas l'induisable, tu vois. Mais je... il n'y a pas d'obligation de VMC double flux officiellement. Oui, enfin, si tu veux réussir à passer dans le... dans le VMC 100... Le problème, ça va être de démontrer le confort, parce qu'eux, ils sont là-dessus, dans la formation, il y a tout un chapitre sur la qualité de l'air. Enfin, c'est des Allemands, eux, ils mesurent. Ils mesurent. Donc ils vont mesurer, ils vont mesurer, ils se fixent des... Il y a des impacts de confort en termes de particules, de CO2, etc. c'est clair. Donc ils mesurent et ils disent, voilà, après, ils disent, si... ce qui est compliqué, c'est de démontrer qu'on a une qualité de l'air suffisante dans un bâtiment qui est ventilé avec une VMC double flux alors qu'on... Un petit simple flux. Alors que la difficulté, c'est que souvent, dans ces simples flux, quand il y a l'air froid qui rentre, les gens, ils viennent moucher, etc. Souvent, le réseau, supposé par un électricien, il ne connaît rien, la plupart du temps, à l'aérolique, il ne sait pas... Non mais, c'est rare, enfin... Non mais, c'est un jour, c'est un jour, c'est un jour, c'est un jour, c'est un jour. Non mais, ils ne savent pas, ils ne savent pas comment ça fonctionne, enfin, très concrètement, ils savent qu'il faut aspirer l'air, mais est-ce qu'ils ont, ne serait-ce que réfléchi ou positionné, d'abord c'est trop tard, quand ils arrivent, l'électricien, je pense que c'est vendable en passif, aujourd'hui, ça peut être certifiable. Ce que je veux dire, c'est que, on parle de confort et de qualité de l'air intérieur, je connais, enfin, je veux dire, la plupart des doubles flux n'amènent pas de qualité de l'air intérieur, au contraire, parce que des doubles flux bien entretenus, réellement, réellement, je ne parle pas à la conception, moi j'ai eu, attends, je vais t'expliquer un truc, j'ai eu une maison où on était en porte ouverte pour approche il y a trois ans, et dans cette maison, on avait une double flux, Zender, enfin, classique, voilà, sur une baraque de bonne qualité, enfin, pareil, on n'est pas dans de la labellisation non plus, mais la maison était assez grande, il y avait des besoins, donc il fallait, et je pense que c'est aussi genre qu'à faire des tubes, donc, il y avait des... Moi, je ne veux pas nettoyer les bouches. Voilà, mais tu ne vas pas nettoyer les bouches. Bon, moi, j'ai hyper sensibilisé mon client sur l'entretien nécessaire, et quand je, quand j'installe une double flux chez des clients, enfin, ou quand je fais installer une double flux chez des clients, je leur dis systématiquement prévoyez un contrat d'entretien avec. Dans la réalité, je peux en avoir, j'ai fait l'expertise en bâtiment, je peux t'assurer que ce n'est pas le cas très très couramment. et l'exemple dans cette maison-là, quand on a fait les portes ouvertes, c'est qu'il y a des voisins qui viennent, qui discutent, ils viennent voir, enfin, il y a une maison neuve dans un quartier, on vient voir comment... un peu différent qu'on vient voir comment ça se passe. Et j'ai une dame qui me fait, ah, vous avez installé une double flux, c'est bien, et tout, nous, on en a une, on en est vachement content, voilà, super content. Bon, et puis on discute un petit peu au fur et à mesure de l'entretien. Cette dame-là, elle travaille à la DDTM, donc le côté législatif du bâtiment, voilà, et je lui dis, vous faites quoi la DDTM ? Je dis, je suis architecte à la base, et puis voilà, il est dans du conseil, la légalisation, la vérification des... la légalité des permis de construire, et tout ça. Et cette dame-là, je lui dis, oui, une double flux, c'est bien, en condition qu'elle soit entretenue, quoi. Elle me dit, comment ça ? Ben, elle s'il a entretenu, changer les filtres, enfin, les nettoyer, changer les filtres, nettoyer le réseau, aérolique, une fois tous les 10 ans, il me dit, ah bon, on n'a jamais rien fait. Comment ça, on n'a jamais rien fait ? Ben... Même les filtres ? Même les filtres, voilà. De plus de 20 ans. De plus de 20 ans. Et elle me dit, mais c'est pour ça que j'ai des allergies quand je suis chez moi. Voilà. Voilà. Et quelqu'un qui est du bâtiment, qui est sensibilisé à... Enfin, et je peux dire que, pour en avoir vu des doubles flux dans des états catastrophiques, tout va bien quand c'est neuf. Tout va bien quand c'est neuf avec une double flux. Une double flux ne peut pas aller, pour moi, sans contrat d'entretien, comme quand on est, il faut dire, on a un contrat d'entretien. Et malheureusement, eh bien, je ne sais pas beaucoup. Déjà, pour trouver un prestataire qui fait du contrat d'entretien sur une double flux, il n'y en a pas fait tort. et pour moi, la notion de confort, elle n'est pas du tout associée à le double flux. Thermiquement, on a un meilleur retour, on a moins de pertes thermiques, ça c'est vrai. Mais sur le confort et la qualité de l'air intérieur... Tu n'es pas dans les yeux pour le faire d'années ? Oui, oui, voilà. Après, ça fait 8 ans qu'on en pose. Déjà, on n'a pas d'incendie. Il y a un double flux. Après, c'est clair, les clients ne pensent pas toujours à changer leur filtre. Surtout, c'est le premier chantier qu'on a fait, c'est toujours moi qui m'en suis occupé. Et je n'y pense pas toujours. Donc, quand j'y vais, c'est clair, il y a à boire et à manger. Mais en termes de qualité de l'air, on a du filtre il y a quand même possibilité de mettre des filtres anti-pollen et des choses comme ça. Un filtre en entrée, un filtre en sortie. Il y a un témoin, il y a un écran qui indique que la durée, enfin, il est temps de changer les filtres. Donc après, c'est vrai, même chez moi, je le vois, ça fait 15 jours qu'il clignote. Je dis, c'est vraiment rien. Mais bon, mais n'empêche qu'il y a au moins ça. Ce n'est pas comme les VMC Simple Flux qui sont posés inaccessibles dans un grogné avec des gaines chaussettes qui ne sont pas nettoyables et dans lesquelles l'eau condense. Oui, mais par contre, j'en ai vu plein aussi dans des combles avec de l'eau qui condense. Ça existe, ça existe. Je l'ai vu, mais moi aussi, je l'ai vu. Mais par contre, la différence, la différence qu'on a, c'est qu'avec une simple flux, même mal entretenue, l'air que tu évacues, il va dehors. Tu ne respires pas l'air, tu vas inverser la gaine. Dans une double flux, tu vas respirer de l'air qui traverse ce réseau aéronique. C'est là la différence. Mais tu es filtré en tête, s'il est bien nettoyé. Sinon, ça ne passe plus. Sinon, il colmate. Ah oui, là, tu as d'autres soucis. Mais je peux te dire que tu n'as rien qui passe. Parce qu'un filtre F7 qui est colmaté, d'abord, tu t'en aperçois vite et ça protège quand même. En fait, ils ne sont pas courts les fabricants de BMC, ils mettent un filtre pour protéger leur échangeur. Parce que c'est ça le cœur du système. Donc, ils mettent un filtre en entrée d'air pour protéger, ils mettent un filtre en retour d'air aspiré pour protéger l'échangeur. Le truc, c'est quand on complexifie, à chaque fois qu'on complexifie n'importe quoi, de toute manière, ça va juste des problèmes. On va complexifier. Donc, des fois, il faut aller au plus simple, c'est ce qu'on va chercher à savoir. C'est ça le plus simple. Il ne faut pas le chauffage sur la maison, je le chauffe. Oui, vraiment. Donc, il y a juste le problème de la BMC. Donc, il y a même plus loin, c'est que moi, j'ai des clients qui, le postulat, c'est pas de BMC. Parce que ça aussi, c'est une... un historique un peu de la BMC, c'est quoi ? C'est qu'on nous oblige à avoir des débits réglementaires et à ce que le professionnel s'engage sur ces débits réglementaires. Quand on est avec une ventilation naturelle, c'est impossible à tenir. Donc, d'où l'invention de la ventilation mécanique qui, elle, va forcer et respecter en cas de bon entretien, de bonne installation, etc., etc., on suppose que tout est bien fait. qui va obligatoirement respecter ces débits et du coup, l'installateur, l'architecte, tout le monde dort sur ses deux oreilles. Moi, j'ai des clients qui postulent à l'entrée, c'est pas de BMC chez moi. Et donc, qu'est-ce qu'on fait nous en tant que maître d'oeuvre ? Je l'explique quand même parce que c'est important. On va passer un réseau et on va pas mettre le moteur. On va pas mettre le... Pourquoi on passe un réseau ? Parce qu'il faut avoir une notion de réversibilité de l'installation. Si cette maison, elle est revendue demain, mes clients qui, eux, fonctionnaient sans BMC, qui avaient à l'usage l'habitude d'ouvrir un quart d'heure, 20 minutes, leur fenêtre, même par grand froid, etc., peut-être que les nouveaux acquéreurs n'auront pas le faire. Et là, c'est vrai qu'avec nos maisons super étanches, etc., très vite, très rapidement, on moisit sur partout et c'est sûr qu'on nous rappelle. Donc, pour se mettre en conformité, le jour où ils vendent, on va mettre le petit groupe de 250 euros, 300 euros dans les combles et pas nécessairement inaccessibles. Ben oui, mais enfin, on sait aussi, même ce n'est pas parce que c'est une simple flux, je veux dire, nous, on sait bien construire aussi, donc avec un accès, on y réfléchit à cet accès, donc la possibilité de rajouter ce groupe. Mon expérience personnelle, je ne suis pas dans, je suis dans une longueur, donc avec un niveau d'étanchéité à l'air qui est, qui doit être un nœud ou quelque chose comme ça, sous le cas de passe-cresseur. La BMC, elle est tout le temps éteinte et moi, je vous ouvre ma fenêtre quel que soit le temps, un quart d'heure, 20 minutes, les lues, quand on se lève le matin et puis l'été, c'est tout le temps ouvert, les portes, etc. Je ne vois pas où est ce problème, je n'ai pas de moisissures, je ne pense pas que ça soit mauvais chez moi. Voilà, c'est... Donc chacun voit, et puis je n'ai rien à dire pour eux, parce que j'ai des clients qui, le postulat, le contraire, c'est je veux une double flux et on fait des installations de double flux, moi, je n'ai pas de jugement là-dessus. Et ça fonctionne, ils en sont contents, ils en sont conscients parce que... Voilà, je pense qu'il y a un peu de tout. Mais pour sortir un petit peu de la VLC, pardon, mais peut-être qu'on pourrait envisager de faire un atelier d'analyse de la pratique sur la validation. Je pense que ça n'a pas été fait, mais c'est tellement un débat qui est un peu sensible aussi et qui peut-être nous ferait progresser. C'est pas le mot. Merci. Ouais, je sais. Patrick, je voulais dire quelque chose, mais après, on va essayer de se réorganiser. c'est juste pour dire sur la VLC, puisque c'était le sujet, il y en a qui oublient que la ventilation, c'est un renouvellement d'air hygiénique. Il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Alors c'est vrai que le dimensionnement d'après l'arrêté de 82, il est moyen, ça dépend de la composition de la famille, ça dépend de la dimension du bâtiment. n'empêche qu'il est là pour assurer un minimum de qualité. Après, s'il y a 10 personnes ou 20 personnes dans le logement ou s'il n'y a qu'un couple, forcément, les besoins ne sont pas les mêmes alors que la réglementation ne fait pas la nuance. Ça, c'est sûr. Mais le renouvellement d'ailleurs, j'y tiens énormément. Dans le passif, quand il y mentionne l'ADMC, il prend en compte le côté renouvellement d'air avec le nombre de personnes qui est anticipé et il prend le côté sanitaire avec le type de pièce humide. Donc, c'est le plus gros besoin qui est pris en compte dans le dimensionnement de la machine. Parce que quand on utilise l'ADMC, en fait, on dimensionne l'ADMC au niveau de la conception aussi. de l'ADMC, c'est vrai qu'il y a une nuance aussi, la réalité de 82, on ne connaissait pas l'étanchéité à l'ADMC comme maintenant. Effectivement, il y a un cadrage qui n'a pas été fait là pour le moment. C'est vrai qu'il faut d'autres systèmes. Je suis d'accord. C'est peut-être la limite pour contrecarrer ce que je viens de dire sur la ventilation naturelle aujourd'hui. Je ne pense pas suffisamment de recul aujourd'hui avec cette problématique de niveau d'étanchéité qu'on a aujourd'hui. Et là, encore, pardon, j'ai peut-être choqué certains, mais moi, je ne suis pas un adepte de l'étanchéité à l'air au niveau du passif, par exemple, dans une maison. Nous, quand on se tient à l'étanchéité à l'air réglementaire avec une petite marge d'erreur dessous, quand on est à 0,30, 0,40, moi, je suis parfaitement satisfait et je suis inquiet quand on est en dessous de 0,10 et que mes clients arrivent à obtenir quelques fois, moi, ça m'inquiète plutôt qu'autre chose parce que, voilà, il y a une notion d'entretien après, de ventilation. Je pense que là, les retours, on n'a pas fini de les avoir. Mais justement, quand on est dans l'éco-construction, dans des matériaux qui ne sont... ça ne vit pas dans un super web. Donc, je pense que là, par rapport à une maison passive construite en polystyrène et ça n'a... les répercussions sur l'usage et dans le temps n'ont rien à voir avec une maison passive éco-construite. C'est là que, vraiment, je pense que l'éco-construction va tirer son épanou du jeu. Dans les bâtiments passifs tels qu'on en fait, les gens vivent fenêtres ouvertes en été. ils peuvent même ouvrir en hiver d'ailleurs parce qu'ils savent qu'à partir du moment où ils vont fermer, ils vont retrouver une température de confort très rapidement et ça ne va pas leur coûter cher sans qu'il y ait beaucoup d'inertie dans la maison. Je profite de ce petit blanc pour... On vient de passer une demi-heure probablement, je n'ai pas quand même être prêt à définir ce qu'est là. On est dans un atelier d'analyse de la pratique professionnelle et ce qu'on constate c'est qu'au-delà de la pratique on est dans la conviction. On a foi en un système ou pas. C'est humain, je crois qu'on n'est pas grand-chose. Mais on n'était pas dans une analyse froide. En même temps, je pense que les uns et les autres ont analysé d'autres systèmes mais sont revenus à leur système de base ou ont un peu changé et d'autres ont gardé. Ce n'est pas forcément dans une... On n'est pas... Dans un... Dans une croyance. Oui, dans une croyance. En fait, souvent on s'intéresse on abandonne ou on continue. J'ai une question parce que tu dis que le confort c'est la notion de base de la passive house. De la notion de passive house. même ça sous un sens de but. Voilà, oui. Donc c'est une notion de confort. Pour la maison bretonne on n'a peut-être pas la même notion de confort que un breton. Un bretonne en l'adurance. C'est quoi ton ? Mais du coup c'est peut-être la notion de confort en Bretagne qui peut permettre de faire évoluer l'éventuelle idée de la passive bryse. C'est-à-dire de donner nos notions de confort et ne pas se baser par ces mots sur la notion de confort qui nous a fait déterminer leurs trois critères finaux d'analyse et d'objectif. C'est une question. C'est vrai. C'est-à-dire que moi comme Jean-Louis moi le matin il fait 18 ou 20h30 dans la baraque si je n'ai pas fait de feu je peux en fournir le poney. Et bien il fera froid c'est tout. C'est comme ça mais je vis avec je m'impule et je n'ai pas une même des ordres de chambre. C'est pas une maison passive ta maison ? Pas du tout. Sur la notion de confort il n'y a qu'à regarder autour de la table bras de chemise bras de chemise tu n'as pas eu un peu alors là chacun arrive un peu de confort et tu vas en avoir tout seul. tu dis pour avoir ça fait 25 ans que je suis à Nouveau-Brest mais j'avais mon agence à Toulon avant et quand dans une grande partie de l'année tu es à 28-35 degrés en effet la majorité des gens qui n'étaient pas bretons l'hiver demandaient 24-25 à l'achaufage. Oui. Oui. Tout à fait. Alors que je pense qu'il n'y a pas grand monde en Bretagne qui aurait l'idée de demander 24-25 en consigne. Je ne sais pas. 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 C'est vrai. Donc du coup la... C'est en fait c'est cette notion-là qui est la clé du raisonnement de la passive house et ça reste encore une question. C'est la notion. Ah oui. C'est très intéressant parce que on est typiquement dans le problème qui se pose dans le niveau de la passive. C'est que c'est du confort enfin c'est du confort thermique entre autres mais c'est du confort en général et en tout cas pour le confort thermique le problème c'est que les gens s'habituent et volent plus c'est-à-dire qu'ils vivent à 23, 24 degrés. Ah oui. Alors la question qui vient derrière c'est est-ce qu'une maison passive peut être écologique ? Bien sûr. Moi je sens même ça la question ne se pose même pas. Non mais je le pose parce que en fait quand c'est facile on y va et les gens les gens ne se posent plus la question de mettre un pull. On a une maison ça ne coûte rien à chauffer ? Ça ne coûte rien donc pourquoi ? Mais là c'est une question de mentalité ça ça me dérange profondément c'est pourquoi pourquoi finalement s'inquiéter du chauffage puisque ça ne coûte rien ? Oui mais ça on est bien d'accord même si les passives bretonnes entre guillemets ça ne fait rien à envie c'est-à-dire que les gens ne se posent plus de questions ils ne font plus d'efforts quoi ça moi ça me pose problème mais ça va beaucoup moi ce que j'entends derrière ça c'est que les efforts pour les faire sur les matériaux et tu peux avoir une passive à ouf c'est en fait avoir un truc en vinyle collé qui est gavé de COD et bouffer de la merde à longueur de journée Mais tu peux être en passive à ouf sans polystyrène voilà moi je trouve ça donc à brancher polystyrène par exemple c'est pour ça que je distingue bien le passif tel qu'il peut être fait avec du polystyrène dans l'exemple qui est donné c'est que les provocateurs dont on accroche c'est qu'en Bretagne où on travaille on fait des maisons on arrive à sortir des maisons qui sont certifiables avec 20 centimètres de loi en mur non non mais c'est pour te dire c'est qu'elles sont on est on est juste on a 20 centimètres juste mon exemple il est ça part d'une étude ça part d'une maison mais cette maison là moi ça ne choque pas les résultats sont bons je vais répondre si ah j'ai vu non non vas-y ça répond un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure donc on est bien pigé le passivos c'est la définition ça répond à une définition de la maison passive et puis les autres ils peuvent faire aussi bien voire mieux oui et c'est ce que je pense que nous sommes quelques-uns à faire aussi bien et peut-être mieux que le passivos mais on ne le prouve pas non c'est différent c'est différent mais là tu m'en fais jusqu'à ma démonstration comme tu mais tu me répondrais tout à l'heure donc on ne peut pas prouver à quels critères ça répond donc je suis sur le coup depuis ça fait 15 ans que ça me travaille ça fait 15 ans que je me dis je ne suis pas crédible en attaquant la maison passive parce que justement on ne sait pas ce qu'on met derrière le nombre de personnes qui prétendent habiter une maison passive mais lesquelles sont certifiées lesquelles ne le sont pas d'où est venue l'idée de cette maison passive briseau comme tu viens de dire donc moi je pense qu'on pourrait éventuellement lancer alors je parle d'un identifiant on n'est pas dans une labellisation ou un truc et puis il n'y a plus qu'appeler écossaire ou je ne sais pas qui ou veritas ou ce machin pour voir qu'on est hyper calé donc ce serait plutôt un identifiant on serait sous un système de garantie d'améliore participatif donc un SGAP qui est donc ce sont les gens qui pratiquent qui s'auto-vérifient et sont vérifiés ou contrôlés et aussi que le système on l'améliore avec notre pratique avec l'ensemble du groupe donc on n'est pas c'est quelque chose d'assez basique mais ça a l'air compliqué comme ça mais en fait ce serait très simple et on serait dans une notion avec un tel identifiant d'une analyse multicritère et peut-être ce qui n'existe pas aujourd'hui ou tout au moins pas la définition que moi je me fais dans le passivos dans ce passif briseau ce serait l'efficience thermique évidemment qui doit être au rendez-vous on est sur les niveaux de consommation qu'on a donné que tu obtiens et que nous obtenons facilement c'est 50 euros 100 euros de chauffage par an les qualités sanitaires à l'intérieur de la maison donc déjà on élimine un tas de matériaux qualité sanitaire j'y mets le radon avec la prévention sur le radon ça concerne tout ça donc déjà on élimine beaucoup de matériaux et de qualité de matériaux et ça se recentre sur l'éco-construction et en dernier point dernier pilier aussi le respect de l'environnement évidemment donc en fait c'est essayer de définir une maison écolo quoi et qui sera un peu qui sera une maison passive améliorée mais qui puisse être vérifiée qui est des données je ne vais pas les développer parce que déjà on y réfléchit un petit peu on en parle avec Roger moi c'est une association où je vais vraisemblablement lancer dans les mois qui viennent c'est pas quelque chose qui va être fermé c'est pas je souhaite réellement lancer cette idée là et qu'on puisse dire ben voilà il y a un référentiel pour dire que la maison c'est un passive race qu'il est adapté qu'il évoluera à la Bretagne et puis je pense que je ne serai pas crédible à essayer d'aller le vendre dans l'est ou bien dans le sud de la France donc ça répond un petit peu tu vois à ce que tu disais tout à l'heure où on parle un passive rose au moins c'est il y a un référentiel il y a un objectif c'est pas contestable t'es donc t'es pas au point final et puis à côté ben oui une maison passive pourquoi pas très haut de main il dit faisons du passive avec n'importe quoi j'exagère mais ça revient à ça à partir du moment on fait un pendant et puis on n'est plus dans le plivage c'est à dire que moi du coup j'oublie le passive rose j'oublie la maison passive de France et je suis dans ce que nous on peut faire à notre niveau et surtout en donnant les billes les pistes sans être dans des trucs trop limitatifs aussi moi je sais pas comment on peut arriver mais moi que ce soit 15 kWh ou 16 kWh il n'y a rien de grave surtout que quand dans un logiciel quand je vois Roger quelquefois travailler comment tu dis moi j'ai dit tricher mais tu m'as repris c'était optimiser 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 les trucs bon tout ça donc c'est voilà un petit peu l'idée pour répondre à ta question Jean-Yves question en complément pourquoi est-ce qu'on s'emmerde à vouloir créer un nouveau truc il y a BDA est-ce que dans BDA on ne pourrait pas avoir une partie de BDA avec un BDA est-ce que tu pourrais dire deux mots sur BDA c'est le référentiel dont Jean-Louis a parlé tout à l'heure qui est un référentiel multicritère sur l'habitat la prise en compte de l'environnement dans l'habitat pour la rénovation le neuf pour les projets d'urbanisme c'est vraiment l'habitat à très grande échelle sous toutes ses formes on va dire et qui ne va pas prendre en compte que la thermique du bâtiment est loin de là mais effectivement l'analyse des cycles de vie des matériaux utilisés le côté social la main d'oeuvre nécessaire à la réalisation les consommations d'eau l'impact sur l'environnement en termes effectivement aussi d'emprise au sol et d'occupation l'impact sur le domaine agricole l'impact sur l'autonomie des gants est-ce qu'une maison écolo en centre-Bretagne et faire 120 bornes tous les matins tous les soirs pour aller bosser à Quimper on peut appeler ça vivre de manière écologique est-ce que enfin voilà donc c'est vraiment pas que la maison en elle-même mais c'est tout l'acte de construire et la vie dans cette maison qui sont prises en compte dans le référentiel BDA l'outil est en train de sortir finalement au bout de de nombreuses années c'était de travail compliqué le logiciel le logiciel est en phase de débeugage actuellement donc et c'est adapté au territoire armoricain là en l'occurrence on est sur un référentiel local enfin local à l'échelle de la région élargique donc dans BDA est-ce qu'on ne pourrait pas sortir d'une barre ? c'est facile j'irais penser parce qu'à un moment donné quand j'avançais dans ma réflexion c'est une question qu'on s'est posée avec Roger aussi mais on est en train de faire un BDA et en fait pas vraiment c'est complémentaire de BDA comme tu viens de le préciser BDA c'est vraiment on est plus dans la BDA c'est plus une notion globale on est sur des indicateurs pas imposés choisis pour définir son projet pour les gens qui ne connaissent pas ça permet de vérifier l'adéquation entre le projet initial du maître d'ouvrage notamment et à partir des choix qu'il s'est mis enfin qu'il s'est donné lui-même ça permet de vérifier que ces objectifs sont atteints ou pas au fur et à mesure de l'avancement du projet tout le long du projet tout le long du projet et jusqu'à l'usage parce qu'il y a des outils qui sont qui sont qui sont développés qui sont donnés donc au maître d'ouvrage pour vérifier donc pendant trois ans au moins que les étoiles ou ce qui était ce qui était demandé on les a atteints alors en fait cette notion d'une maison passive en Bretagne c'est parce que ça concernerait en fait que l'enveloppe que la construction quelque chose de simplifié pour envoyer pour répondre aux questions de notre métier de notre pratique courante puisque aujourd'hui dans ta pratique je veux dire que la notion d'urbanisme etc ça ne rentre pas dans ton boulot parce qu'on t'impose le tout par contre cette maison là pourrait très bien rentrer dans le référentiel de BDA et quand on est soit sur les indicateurs santé environnementaux ou déficience thermique le logiciel à partir du moment où il est fait ou il est respecté ou que cet identifiant est respecté ça rentrerait dans le monde donc c'est en fait c'est un petit bout qu'on a enlevé une question je me pose moi c'est par rapport enfin je ne suis pas du tout thermicien mais par rapport à la future RT 2020 qui arriverait dans pas longtemps est-ce que du coup il y a vraiment une pertinence à créer quelque chose en passif qui fait que le temps qu'on soit au point la RT 2020 ce qui peut être sorti la RT 2020 c'est pas du passif non mais justement justement du coup est-ce qu'il y aura encore un intérêt à rester dans mettre en valeur le passif puisque enfin pour schématiser la RT 2020 c'est une RT 2012 très légèrement améliorée avec l'obligation de recourir à des énergies renouvelables en production c'est ça pour être positif donc si tu améliores ton enveloppe tu as besoin donc ça a une incidence sur ton installation dans la RT 2020 tu pourras continuer à faire une maison pas super isolée à part seulement où tu mets 70 mètres carrés de photovoltaïque en 3 sur quoi tout schématise mais c'est à peu près ça parce que c'est plus grave que toutes les réglementations que j'essaie à présent tout au moins sur les premiers référentiels qu'on voit et celui qui est en test actuellement c'est un peu inquiétant donc c'est accessible vous pouvez aller sur internet ou rechercher donc c'est sur les dépôts il y a un référentiel qui est fait actuellement par l'État et qui propose d'ailleurs aux architectes maîtres d'oeuvre de s'en saisir et de tester une de leurs maisons donc les premiers qui sont en première ligne comme le fait l'endier qui commence avec les tricolates et je ne suis pas eu le temps de vraiment essayer un peu de planter des herbes pour compenser vos sacs plastiques je vais faire une réflexion un petit peu par rapport à tout ce qu'on vient de voir la définition de maison de la Ciro on a surtout parlé de confort tout ce qui est confortable et économique bon l'économie on peut quantifier mais pour moi le confort je ne sais pas si on peut le quantifier c'est à dire qu'on se sent bien dans une maison ça se quantifie comment je pense que c'est là le problème et pouvoir dire c'est confortable ou pas il y a des analyses qui existent depuis fort longtemps en particulier autour de la climatisation pour essayer de définir justement qu'est-ce que les gens appelaient confort et là dedans c'est un peu la dimension du panel qui te permet de cerner 90% des gens sont contents quand ils sont dans tel et type de situation après t'en as il y a d'autres qui sont plus gris puis il y en a qui n'a jamais de chauffage chez Jean Goulet ils seront contents quand même normalement dans les études on élimine les extrêmes tu peux éliminer deux bouts de la table c'est pas grave on est ensemble on est au soleil c'est vrai que la satisfaction par rapport au confort on en a des bouts quand même en thermique puisque c'est une relation qu'il y a entre la température rayonnée des parois et l'immunité relative de l'habitation on a déjà ça combiné c'est pas forcément suffisant pour dire si globalement ça correspond à la demande des gens mais rien que de tourner autour de ces éléments là tu satisfais 80-50% de la demande et après le reste c'est subjectif aussi tu peux te sentir bien parce que c'est chez toi parce que t'as fait ça t'investis enfin tu t'investis en fait dans la notion de confort sur les études thermiques alors en STD une pléiade peut sortir donc il sort des ordres d'un confort associé à un diagramme qui s'appelle le diagramme de Brager si je prononce bien et le diagramme il est vachement important parce qu'on peut avoir par exemple comme ça 500 heures d'un confort dans l'année par exemple c'est à dire qu'on est soit au dessus d'une température soit en dessous d'une température minimale ça peut paraître énorme mais finalement quand on prend un diagramme en fait on est sur le trait qui définit le peu d'heures l'un confort il est souvent mais très relatif donc ça permet de c'est forcément de avoir une idée mais entre entre une centaine d'heures très extrêmes vraiment au dessus et puis 200 heures donc c'est vraiment à la limite la chose n'est pas la même sur le confort thermique pour répondre parce qu'il y a le confort thermique c'est vrai qu'il y a des diagrammes donc on peut imaginer qu'il y ait des différences entre les populations mais c'est possible il y a des gens qui sont plus heureux que d'autres ça c'est clair ça dépend et l'autre dimension d'un nouveau confort c'est le bruit aussi et donc il y a des niveaux de seuil de confort il y a des seuils d'audibilité ou je ne sais pas quand même d'audition et puis il y a des seuils il y a la douleur mais après au-delà de ça il y a des zones où on considère qu'au-dessus c'est 35 dB c'est du bruit très très faible et donc pour la VMC qu'elle soit à double ou une simple flux il y a des consignes dans le bâtiment passif mais je pense qu'ailleurs aussi je crois qu'il y a une législation en France sur l'acoustique et donc ça fait partie du confort alors après on est plus ou moins sourd plus ou moins sensible il y a des gens qui supportent pas le moindre le moindre bruit le moindre rondement et on a d'autres qualités voilà donc ce qui est sûr c'est que les VMC certaines VMC double flux en fait peut-être qui sont les meilleurs du marché on ne les entend pas quand elles sont la machine on n'entend pas ça peut être les bouches si c'est mal dimensionné etc mais on ne les entend quasiment pas donc voilà ça diminue la sensibilité on a peut-être pas répondu à tes questions si 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 non je vais je vais demander si vous pouvez mesurer en fait peut-être que si on est créé par la veine des préférences commencer par demander la personne qui l'habite devant je crois vous me direz que la maison pourra être vendue mais au lieu de tout généraliser qu'est-ce que veut les critères que veut la personne qui veut être si elle est sensible à le oui ou pas et à la température aussi et faire en fonction ce qui est sûr c'est que l'habitat est forcément créé pour quelqu'un mais en même temps ça ne sera pas celui usagé quoi oui on peut espérer que la maison va perdurer après même les gens m'ont marie ils changent ça ne sera pas les mêmes la maladie le divorce donc il faut bien il faut cibler il faut cibler la plus grande population sans garantir que tout le monde sera dedans parce que ce n'est pas possible et même sans changement de personne on n'a pas les mêmes besoins mais nous on y a à faire c'est sûr 20 ans plus tard oui c'est presque 20 ans la moyenne maison 7 ans en moyenne la moyenne en France c'est 7 ans c'est pas tellement c'est le cycle c'est le cycle et des 7 ans est-ce qu'on essaye d'aborder une autre question peut-être un peu plus consensuelle sinon moi j'aurais sinon j'aurais envie de proposer une petite ouverture est-ce que c'est pertinent de revenir aux autres questions là ou est-ce que ça paraît si on a un peu alors du coup est-ce que Hervé on a parlé de prix de sortie 1800 c'est pas cher 2400 c'est un peu cher dans le logement social on raisonne comment par rapport à ça je cherche toujours à avoir le meilleur prix il y a une question que j'aurais voulu que c'est venu après c'est aussi la dimension de coût global le logement social par exemple il y a l'investissement et puis après une maintenance donc on peut faire mettre moins on peut faire mettre moins d'argent pour des questions de rentrer dans des critères de prix au mètre carré on préfère tirer sur l'investissement parce que derrière on sait qu'il y aura des budgets pour faire de la base de l'argent et moi ça me moi ça me sidère quoi il y a un exemple c'est le toit vaugien le toit vaugien vous avez entendu parler du café le toit vaugien ils ont fait un immeuble alors pour le coup c'est un peu c'est un peu technologique mais ils l'ont isolé en box de paille le but c'était de garantir la capacité c'est un logement social c'était de garantir la capacité des locataires à payer leur leur loyer et donc leur stratégie c'était de proposer de promouvoir un bâtiment de qualité avec des charges extrêmement faibles de l'ordre de 18 euros par mois tout confondu ils ont fait un immeuble passif alors là ils ont mis le paquet enfin le paquet dans le sens où ils ont fait ça en paille mais passif et quelque part écologique si ce n'est peut-être par la débauche de systèmes qu'ils ont utilisé mais ensuite ils ont fait du passif fait localement avec une entreprise qui a fait des caissons alors il y a un gros travail de réflexion avec des caissons faits par un fabricant de palettes du coin qui ont été pré-remplis ils ont monté ça ils ont mis triple litrage mais c'est 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 votre paquet oui oui c'est sur la croix et ils ont ils ont mis des systèmes thermiques pompes à chaleur récupération de chaleur sur eau usée comme ça arrive parfois on propose aussi voilà voilà et ils arrivent ils arrivent ça c'est du logement social et un émeute de 6 étages oui oui en bois alors je crois qu'ils sont partis sur une base de système qui a et la change je crois à la base qu'ils ont isolé par l'extérieur en bois bon en bois donc ils ont non mais c'est pas leur seul ils ont fait d'autres le toit potentiel donc c'est on peut alors voilà c'est effectivement c'est une volonté il faut que ce soit une volonté c'est leur choix c'est vrai que c'est une démarche qui est assez étonnante quand même comme principe il y a 10 ans moi j'ai invité 10 conseillers généraux à venir visiter ma maison bon à ce moment là c'était en biobrique isolé en laine de chambre avec un récupérateur de pluie un petit poêle à bois l'eau chaude solaire pour 4 personnes 213 m2 et donc ils ont trouvé très intéressant parce qu'en fait moi je me suis dit si en fait on construit quelque chose un bâtiment social l'idée c'était que à partir de cette maison on pourrait en faire un exemple on pourrait en faire plein pour faire l'habitat social parce que du coup en face après avec 60 euros par mois je paye mon eau mon électricité mon chauffage et donc je dis du coup les gens ils vont pouvoir facilement payer leur loyer puisqu'ils n'ont pas beaucoup de frais derrière et la fierté de pouvoir payer son loyer c'est quand même important et en fait mon budget au mètre carré était passé de 100 euros au mètre carré et donc du coup oublier de garder donc c'est vrai je suis un peu triste de savoir que 10 ans plus tard visiblement ça n'a pas changé en fait l'organisation il y a eu il y a quelques années là j'entends on a évoqué le coup global et puis c'est reprendu il y a eu des expérimentations quand même mais ça reste des expérimentations c'est pas généralisé le logement social est là pour faire des expérimentations je crois pas partout mais aujourd'hui il y a par contre une dimension qui est prise c'est que on réfléchit maintenant au coût du loyer plus les charges c'est à dire que maintenant on voit que c'est une précarité de se chauffer et que du coup il y a une dimension fermée qui est apparue d'accord ça c'est nouveau c'est pas vieux c'est pas vieux c'est important dans mon organisme c'est important parce que ce mal bâti en fait social ou autre qui génère tu l'as dit avec une prise en compte de budget de maintenance après et donc qui fait en fait pérennise quelque part le mal bâti mais amène aussi après à des surcoûts et en charge et qu'à un moment donné la société paye puisque des gens qui sont en précarité énergétique ou autre ou qui vont pas payer leur loyer parce qu'ils vont faire le choix d'avoir de l'électricité pour pouvoir se chauffer électriquement à un moment donné c'est nous qui allons enfin nous la société je le dis qui ressort un coût sociétal c'est intéressant quand tu dis qu'il ne sait pas ils vont payer leur loyer du coup ils vont pas mettre de chauffage du coup ils vont tomber malades c'est ça il y a un choix effectivement enfin si on reparle confort thermique mais plus de coût moi qui ai 26 ans dans le logement social je suis très proche des locataires je vois de la façon où ils vivent on était beaucoup orienté sur le choix électrique parce que effectivement voilà j'ai vu beaucoup de populations qui chauffaient pas le chauffage est moins cher ou qui mettent un poil mais c'était oui mais c'était une notion de confort parce qu'il aspirait mais il y avait aussi une précarité parce qu'en disant je vais tirer sur le chauffage pour payer le loyer ou le reste ou l'équipement enfin c'est le formateur ça oui bon du coup on se prend un de ces sujets là peut-être c'est vrai que dans le débat tout à l'heure on les a balayés alors est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut se montrer de voiture par exemple sur la prise en compte enfin je sais pas je sais pas il faut que ce soit quelqu'un qui les pratique qui soit capable de le dire sur la prise en compte du climat ça va être très rapide c'est des fichiers météo qui sont alors phpp je te laisserai répondre si c'est pas pareil mais pour en tout cas pour pléial alors la RT 2012 ça c'est facile c'est un fichier météo une région point bas voilà ça c'est fait tu veux dire il n'y a pas de différence entre Brest et Rennes non d'accord non non enfin entre Brest et Rennes si peut-être parce que c'est pas le même département mais voilà mais voilà pour le même les autres égards pareil quoi ouais alors que rien à voir c'est bien plus d'abord c'est pas vrai c'est quand même que de la réglementation c'est que de la réglementation ouais c'est du réglementaire alors en STD en STD soit simulation thermique dynamique donc pas du tout réglementaire là on prend le bâtiment avec donc l'enveloppe du bâtiment le on va alors pour aller très vite on va s'occuper aussi des gens qui habitent dedans c'est à dire combien ils sont quand est-ce qu'ils sont dans le bâtiment qu'est-ce qu'il y a comme électroménager qui qui envoie de la chaleur dans le bâtiment puisque ça aussi ça aide la VMC et puis voilà puis avec des scénarios de manière qu'on peut caler sur l'année changer enfin c'est assez ça peut être très poussé on va calculer là des besoins de chauffage pas des consommations donc avant avant de mettre le chauffage parce qu'après dépend le rendement et tout ça donc ça on va on va utiliser les scénarios de de Météo France donc qui sont des scénarios donc qui sont calés sur une moyenne de 10 ans si je dis pas de bêtises et donc soit les scénarios qui sont déjà dedans donc qui sont les scénarios départementaux comme le réglementaire soit aller chercher Météo France les fournit je sais plus combien c'est pas une dizaine d'euros une vingtaine d'euros un scénario sur l'année donc scénario donc quand je dis scénario de climat donc c'est les températures c'est l'ensoleillement et alors faudrait que je vérifie mais je suis pas sûr que le vent je crois qu'il est arrivé et va venir normalement les notions d'hygrométrie mais apparemment d'après ce que j'avais compris avec eux c'est très 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 compliqué à gérer dans un logiciel de calcul de simulation hygrométrie enfin le le taux d'humidité dans l'air ambiant c'est alors moi c'est pas moi je suis pas tronche une des tronches des mines donc mais je leur fais confiance ils me disent que c'est compliqué c'est que ça doit être compliqué donc voilà donc ça c'est pas pour tout de suite tout de suite mais bon c'est déjà pas mal donc donc ce sont des rayonnements solaires ce sont déjà deux entrées météo différentes c'est ça que je voulais mettre en évidence donc c'est pas les fichiers météo sont sont définis de la même façon mais en STD on va pouvoir localiser sur une zone beaucoup plus précise en fait avoir un fichier météo par station météo et voir un fichier météo par département en passif il y a aussi il y a prédéfini un certain nombre de villes on peut rentrer ses propres fichiers aussi si on a les données météo locale c'est qu'il y a des gens qui calculent mais on peut qui prennent quand ils ont en fonction de la position du projet ils prennent triangules entre trois villes qui sont disponibles sinon on peut mettre ses propres fichiers aussi ouais si vous avez la chance d'avoir une station météo dans votre jardin vous pouvez y aller ça marche il y a des stations du moins proches enfin l'intérêt de PHPP pour le coup comme c'est un tableur Excel on sait ce qu'il fait tout est accessible on peut revérifier on peut voir les calculs etc rien sur créer et ça aide à comprendre en fait les fichiers météo c'est météo nord de toute façon on peut les avoir on les a c'est du fichier texte enfin tabulé ou virgule ou quoi virgule je sais plus mais bon bref c'est ça c'est pareil on les voit on peut regarder dedans mais je pense ils vont les mêmes de toute façon parce que là sur la météo on peut pas trop jouer non on peut pas jouer mais n'empêche que c'est pas forcément les mêmes entrées non plus voilà c'est ça on va être beaucoup plus souple en réglement bizarrement non plus simple plus simple plus simple plus simple plus simple si tu cherchais c'est ça ok autre chose j'ai une petite question technique en faisant la question sur l'inertie dans la passive house en fait il y a des temps de phasage qui sont calculés quand même non enfin c'est très simple la gestion de l'inertie dans le passive house en fait il y a il y en a pas si si ah si c'est fondamental c'est fondamental il y a il y a en fait quatre valeurs possibles il y a alors je me souviens plus précisément ça correspond à une une maison avec une inertie dite légère en gros c'est une ossature bois avec dite bois sans aucune surface lourde en fait il considère que c'est la première catégorie il y a une maison avec une inertie moyenne ça correspond dans ce que j'explique c'est une maison dans laquelle il y a au moins une surface lourde et il y a une maison avec une grande inertie c'est une maison dans laquelle il y a en gros plus de deux surfaces lourdes et après il y a la valeur on peut saisir une valeur calculée réelle d'un projet donc deux surfaces lourdes moi ça peut être une dalle béton un mur par poil ça peut être deux murs par poil ça peut être une surface et donc à partir de là tu rentres dans une case donc tu choisis la valeur qui correspond à ton cas d'étude ou ton cas de projet ou un mur intercrue ou un mur intercrue mais oui mais ça j'en suis parfaitement conscient pour savoir si ça passe ou ça mais tu peux calculer dans tous les cas le seul problème en fait qu'il y a c'est que si pour la maison considérée compte tenu de l'emplacement où elle est etc. afin d'être qu'elle est conçue si tu n'as pas assez d'inertie il va te sortir un petit signal rouge qui te dit les calculs ne sont pas fiables l'intervalle de confiance n'est pas suffisant d'accord c'est-à-dire tu ne peux pas calculer si tu n'as pas assez d'inertie pour ce projet-là alors il y a des stratégies tu peux dire il faut essayer de comprendre mais comme tout est accessible tu regardes tu dis pourquoi je n'ai pas assez d'inertie en fait tu vas voir il calcule comme c'est du statique il calcule une pente de régression à partir de certaines variations de température en fait quand tu as une variation de température trop brutale au sein d'une journée il dit le résultat n'est pas fiable parce qu'il y a trop d'écart dans mon calcul donc il faut ramener il faut ramener soit en rajoutant de l'inertie soit en limitant les apports solaires soit en travaillant sur tout ce qui fait que cette variation de température est plus importante et en fait nous pour faire ça de façon pour d'autres raisons pour des raisons acoustiques etc on laisse nos dalles nos dalles bois on les laisse en sable partiellement en sable avec du sable donc on est sec c'est le problème il n'est pas toujours sec donc nous qui sommes en préfabrication on est obligé d'attendre que ça sèche en fonction de la saison parce qu'on n'arrive pas à se faire livrer du sable sec donc voilà écologiquement alors c'est vrai qu'on a discuté avec Swazik c'est vrai qu'on consomme des ressources qui ne sont pas renouvelables du sable ça nous pose soucis néanmoins on considère que comme il est juste déversé sur la dalle qu'il est récupérable il n'est pas amalgamé donc quand la déconstruction du bâtiment et après l'autre intérêt au delà de rendre les calculs fiable ce qui n'est pas négligeable ça apporte aussi d'un point de vue acoustique puisqu'on en met aussi sur nos planchers d'étage des choses et après on passe ça on a des vitaux et on passe tous les réseaux dedans avant mais c'est une petite technique mais parce qu'on est en dalle oua aussi et ça rend ça rend le calcul fiable notamment pour ça on pourrait utiliser des murs intérieurs en briques en briques crues voilà bon après c'est une autre technique ça ne te fait pas gagner forcément beaucoup de points entre guillemets si tu mets vraiment du lourd comme on disait la brique en terre crue et des choses comme ça ça te... non mais non parce que l'inertie l'inertie joue peu c'est là c'est pour ça que les gens sont surpris parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'inertie en fait c'est même dangereux dans un bâtiment passif d'en avoir trop parce que en fait c'est tellement il y a tellement c'est tellement bien isolé qu'en fait une fois les apports solaires enfin les apports internes donc ça la maison chauffe vite mais se refroidit très lentement mais pas parce qu'il y a d'inertie parce qu'il y a peu de déperdition ok j'ai terminé c'est la conclusion en fait à laquelle nous on est arrivé aussi puisque pendant longtemps on s'est on s'est attaché à faire toujours un mur inertiel on a souvent un peu c'est au poêle on a aussi des techniques de la terre de la BGV remplie de sable enfin on a fait plein de trucs ils ont du sympa et tout et là on ne le fait plus c'est trop très peu très peu à la demande du client parce qu'on s'aperçoit que ça n'apporte rien en fait alors est-ce que c'est dû à la qualité des isolants qu'on utilise en mur en toiture donc ils ont je pense qu'on le manque d'inertie il apparaîtrait si on était en laine de verre par exemple enfin avec l'année générale et où quand on est avec des isolants qui ont un plus grand défasage je pense que ça doit ça doit jouer et je ne sais pas dans le calcul mais dans le calcul sur d'autres pas mais dans dans le bon sens dans le bon sens je pense que je pense que ça joue donc ça sur le bois laine de verre en été tu rechouves quand même vachement très limité malheureusement malheureusement en passif ça ne joue pas très peu on ne voit pas la différence oui non mais je suis d'accord que tu mettes mais est-ce qu'on a du mal en fait à le reproche que m'a fait mon client ces gens le reproche amical parce que c'est mon client on n'est pas fâché la preuve c'est qu'on est en train de lui en faire une deuxième mais et c'est souvent il fait trop chaud dans nos maisons l'hiver sans chauffage alors tout à l'heure pour déconner j'ai dit fais moi un procès j'aurais dû te prévoir une clim pour l'hiver et un chauffage pour l'été parce que je suppose qu'à l'inverse on doit avoir des maisons vraiment trop fraîches l'été mais c'est c'est le témoignage mais je pense que pareil dans ce cas là c'est souvent voilà les maisons elles montent en température est-ce que l'inertie permettrait dans le bâtiment passif justement c'est un point c'est un point qui est vraiment pris en compte je parlais des pourcentages au calcul on voit bien il y a une maison enfin c'est une maison là-dessus on le savait on a fait une grosse maison passif ils ont décontrôle rien ils ont fait la totale ils ont bien envie ils voulaient une grande baie enfin une grande baie en angle vitrée plein ouest c'était son rêve il le voulait on ne peut pas dire non il le voulait par contre on les avait prévenus avec dans le permis il y avait pervolat non mais non justement c'est un peu limite par rapport à la zone constructible donc dans le permis il n'y avait pas la pervolat et donc ils nous dit on en ferait une après mais il n'y en a pas donc la maison elle a été construite avec leur grand aquarium non vert plein ouest on est en passif il y avait beau avoir un coulisse en levant qui n'était pas super performant mais on est quand même on est étanche on est tout ce qu'il va dire sauf qu'ils ont cette baie d'angle on a vu au calcul ça les posait problème ça n'a pas moi qui les ai dit donc les enfants vivent en slick toute l'année il fait 25-26 degrés ils vivent les fenêtres ouvertes sans chauffage on n'en a pas parlé c'est vrai que c'est un peu de la liste de problèmes de surchauffe donc là ils n'ont pas de surchauffe ils ont les fenêtres ouvertes en Bretagne il n'y a rien de problème de surchauffe dans la maison passive dans la maison très performante en général si on ne fait pas attention c'est là qu'en passif c'est difficile de construire une maison passive sans phpp ou alors un bon logiciel de calcul parce qu'il faut détecter ça le danger le danger est énorme sur une maison qui est très performante si tu fais rentrer les apports solaires là c'est immédiat même le matin par l'est ça monte en flèche et ça reste et ça reste parce que justement elle est passive l'inertie alors l'inertie pourrait jouer là dessus le problème c'est que comme il n'y a pas de déperdition on stocke et donc il faut décharger parce que sinon oui 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 sinon alors l'avantage de ne pas avoir d'inertie c'est que tu peux légèrement surventiler la nuit quand les gens ne sont pas là et tu décharges mais il ne faut pas charger l'idée c'est de ne pas charger ça donc c'est à la conception que ça se gère donc il faut un peu d'inertie mais pas trop depuis qu'ils ont commencé donc là oui exactement maintenant ils ont gagné deux degrés enfin les enfants ont remis les vêtements de t-shirt à l'inverse on dirait le couple de personnes les plus âgées les plus âgées cette année se sont rentrés dans leur maison au mois de février et ils disaient pour des personnes de notre âge qui aimeront bien avoir plus chaud que la moyenne des bretons d'habitude ils ont frais chez les gens et donc ils augmentent le chauffage et ils disent ben là on a plutôt trop chaud et du coup on y perd et donc on ouvre une fenêtre donc même en Bretagne faire attention au surchauffe etc parce que donc ce qu'ils ont apprécié c'est que au lieu d'allumer le chauffage ils ouvrent une fenêtre pour faire baisser la température globale mais c'est vrai qu'il faut c'est là que la ventilation double flux avec du bas peut être intéressante je plaisante pour revenir sur pour revenir sur sur l'inertie enfin on en a on voit la différence quand même puisqu'on travaille 99,9% avec des dalles donc chaud sable et terre cuite et non pas tout à fait mais enfin ils n'ont fait jamais de carrelage donc on est soit en terre cuite soit chaud sable terre cuite donc 7 cm de chaud sable comme sur la maquille qui est là et donc la terre cuite par dessus et l'autre système constructif qu'on va avoir c'est du plancher plancher massif en barre d'une chambre ou voire même dans une pièce de lit il y a une sacrée différence dans justement quand on parle de confort thermique quand on parle même de pure note de performance je le vois déjà chez Devy, Estelle enfin mon associé ma fille qui sont tout en plancher c'est on n'a pas le même confort on a plus vite de surchauffe parce que justement il n'y a pas cet effet d'accumulation quand on a par le plancher par le plancher terre cuite entre les deux quoi et c'est vrai que bon il va quand on reprend ces machins il définit tout de suite il y a la forte inertie la meilleure inertie quand il décrit précisément ces deux systèmes là mais il ne faut pas grand chose pour modifier le comportement hydrothermique dans la maison très peu de choses et là ça tient à un matériel et là on ne parle même pas du garage et là on exclue le carnage le carnage comme on voit chez Guillaume il est partout partout toutes les pièces de vie partout il y a juste que les chambres on met un parquet on met un parquet un parquet tradigier écolo mais on est dans une maison pardon mais on est dans une maison passible ça c'est pas des choses enfin il a abandonné la 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 on va être là la maison elle va fonctionner il n'a rien à prouver il va mettre un diplôme sur la cheminée il n'y a pas de tout d'ailleurs le seul client qui a demandé la certification c'est un client qui est officier de gendarmerie quelque part en fait il voulait avoir la preuve par neuf et c'est rigolo voilà je veux dire je vais avoir la preuve par neuf je veux pouvoir le prouver aux autres j'aurais pas pu être gendar mais personne ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est je n'ai aucune idée de l'heure ce qui est une erreur dans la part de l'année il est 8h30 mais justement il faut dire que du coup du point de vue temporel on a rempli notre contrat donc on n'a pas fini les questions non non mais c'est vrai on pourrait s'arrêter là si vous le souhaitez on a bien avancé on en garde un petit peu pour le mois prochain donc pour travailler sur la ventilation vous avez le droit de revenir voilà alors si vous voulez bien comme d'habitude on parle avec plus de questions que oui mais c'est ça qui est formateur aussi parce que tu as les questions des autres en plus voilà c'est ça merci 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 Merci.